La séance est ouverte. Mes chers collègues, nous avons le plaisir cet après-midi de recevoir Mme Nathalie Loiseau, ancienne ministre des Affaires européennes, actuellement députée européenne et sous-présidente de la Commission Sécurité et Défense du Parlement européen. Présidente, pardon, excusez-moi, excusez-moi, nous sommes tous, enfin en tout cas moi je suis un peu fatiguée aussi, excusez-moi Mme la ministre, présidente de la sous-commission Sécurité et Défense du Parlement européen et si j'ai bien suivi l'audition de M. Guzman, vous êtes aussi rapporteur de la IG1. IG2. Ou IG2, pardon, voilà. Ça commence bien. Madame la ministre, je vous remercie de vous être rendue disponible pour répondre à nos questions. Aux fonctions que j'ai évoquées, il faut ajouter celle de présidente de la délégation permanente du Parlement européen à l'Assemblée parlementaire Union européenne Royaume-Uni et celle de coordinatrice du groupe Renew au sein de la commission spéciale 1G2. Donc j'aurais dû faire confiance à l'administrateur dont nous avons attendu le président Raphaël Guzman mardi dernier. Vous avez publié il y a quelques mois un ouvrage intitulé La guerre qu'on ne voit pas venir consacrée aux nouveaux champs de conflictualité où des puissances hostiles ou dynamicales déploient une activité toujours croissante. Votre expérience, votre expertise et vos analyses nous seront donc précieuses et nous permettront d'approfondir l'analyse des phénomènes d'ingérence étrangère que nous menons depuis plusieurs mois. Cette audition est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. L'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. Cette commission est aussi ouverte à la presse. Madame la ministre, vous aurez la parole pour une intervention éliminée d'une quinzaine de minutes si cela vous convient pour partager quels sont les travaux que nous menons, quelles analyses vous en faites et quelles informations vous souhaitez apporter à la représentation nationale. Puis nous poursuivrons nos échanges avec des questions de votre serviteur, de madame la rapporteure et des commissaires ici présents. Je vous rappelle, madame la ministre, qu'au titre de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées par une commission d'enquête parlementaire doivent prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Aussi, madame la ministre, je vous invite à lever la main droite et à dire, je le jure. Je le jure. Je vous remercie et vous avez la parole. Merci, monsieur le président, madame la rapporteure. Je voudrais vous remercier de m'entendre au sein de votre commission d'enquête et vous dire que je me réjouis que l'Assemblée nationale se penche au travers de cette commission d'enquête sur ce sujet si important des ingérences étrangères. D'autres pays l'ont fait et c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl. Il n'y a aucune raison de penser que ce qu'ils ont traversé n'a pas touché notre pays. Il était donc utile et important que l'Assemblée nationale puisse se pencher sur ce travail. J'ai vu en regardant le titre exact de votre commission d'enquête l'angle que vous y mettez sur la question de la corruption des élites pour faire vite. Vous avez raison parce que c'est un sujet sensible et important, important, difficile à documenter et donc difficile à combattre, mais important tout de même parce qu'il fait partie des instruments des ingérences. Au Parlement européen, la commission 1G2 dont vous avez parlé et dont je suis à la fois coordinatrice et co-rapporteur a mis l'accent notamment sur les manipulations de l'information qui n'ont rien de nouveau dans l'histoire du monde, mais qui, à partir du moment où l'ère numérique est entrée en jeu, ont pris une dimension, une rapidité, une force sans précédent. Et 1G2 met aussi l'accent sur le fait que ce sont les démocraties qui sont les plus visées, non pas pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles sont. Les démocraties visées par des régimes autoritaires qui voient une concurrence à leur propre mode de gouvernance et la particularité des ingérences dont nous faisons l'objet, c'est souvent moins d'essayer de nous convaincre qu'un pays étranger a des qualités qui ne nous seraient pas apparues naturellement, que d'essayer de démontrer le caractère dysfonctionnel de nos propres pays, d'essayer de discréditer la démocratie pour ce qu'elle est, de nous faire croire irréconciliables, systématiquement divisés et affaiblis. Et c'est ce qu'on retrouve largement à la fois dans des expériences étrangères et dans les méthodes qui sont utilisées par les pays qui s'adonnent à ces ingérences. Je voudrais très rapidement, évidemment pas du tout de manière exhaustive, et je reviendrai aux questions que vous voudrez me poser sur des sujets précis, donner quelques éclairages étrangers avant d'arriver directement sur la situation française au vu de ces éclairages. Et je commencerai assez naturellement par le Brexit, dans la mesure où, très près de nous, et très près dans le temps, en 2016, un référendum a fait quitter l'Union européenne au Royaume-Uni. On connaît le résultat. On a constaté la division qui s'est installée au sein de l'opinion publique britannique entre brexiteurs et partisans du maintien dans l'Union européenne. Ce qu'on sait partiellement, et pas totalement, c'est la nature de l'ingérence étrangère russe dans cette campagne du Brexit. On le sait parce qu'il y a eu une commission du renseignement qui a rendu un rapport. On ne le sait que partiellement parce que ce rapport a été en partie masqué à la demande du gouvernement britannique, ce qui est tout de même préoccupant. Mais on sait tout de même que le rapport conclut, je cite, qu'il existe des preuves substantielles que l'ingérence russe est une pratique courante dans la vie politique britannique. C'est une phrase forte. Ce qu'on a pu documenter, entre autres, ce sont les liens entre certains financeurs de la campagne du livre et, en particulier, l'un de ses principaux financeurs, Aaron Banks, avec la Russie. Lien ne veut pas dire autre chose, mais lien quand même. Ce que l'on a pu observer, c'est l'existence de très nombreux faux comptes sur les réseaux sociaux ou l'existence de bots diffusant et amplifiant des contenus pro-Brexit et pilotés depuis la Russie. Et ce que l'on constate aussi, ce sont les déclarations du patron du parti de l'époque UKIP, Nigel Farage, dont on se souvient qu'il a dit Vladimir Poutine est le leader que j'admire le plus, dont on se souvient qu'on l'a beaucoup vu sur Blusha Today et qu'aujourd'hui encore, quand il intervient sur les réseaux télévisés, c'est pour dénigrer l'Ukraine et dire du bien de la Russie. Voilà ce qu'on peut en dire. Un peu plus loin de nous, dans l'espace, mais pas dans le temps, la campagne américaine de la présidentielle de 2016. Une enquête a eu lieu, confiée au procureur spécial Robert Mueller, qui a conclu, et là encore je cite, que la Russie était intervenue de manière écrasante et systématique. Là encore, des mots forts. Robert Mueller a d'ailleurs inculpé 13 ressortissants russes pour ingérence, dont Yevgeny Prigogine déjà. L'un des directeurs de campagne de Trump, Paul Manafort, a appelé des coupables et a reconnu des contacts avec la Russie. L'Internet Research Agency, donc ce qu'on appelle l'usinatrol d'Evgeny Prigogine, est à l'origine de faux messages de soutien à Trump qui ont touché plus de 150 millions d'Américains. plus de 4 000 faux comptes, plus de 50 000 bots mobilisés pour un coût estimé à 35 millions de dollars. Si on veut chiffrer le coût de l'ingérence, pour une fois on le peut, 35 millions de dollars. On constate aussi la conjonction entre des hackers russes qui s'en sont pris à la campagne de Mme Clinton à trois reprises, et Wikileaks qui a diffusé le contenu de ce hacking, mais en mêlant vrai contenu et faux documents. On reviendra, si vous le souhaitez, sur les objectifs qui avaient pu être poursuivis par la Russie dans ces deux exemples frappants d'ingérence dans des processus purement électoraux. On pourrait évidemment parler des Balkans, on devrait naturellement parler de l'Ukraine, mais je crois que pour le coup tout le monde l'a à l'esprit. Dans l'Union européenne, et compte tenu du travail qu'a pu faire notre commission spéciale, de celui que j'ai fait de mon côté et de mon travail en tant que présidente de la sous-commission Sécurité et Défense, on voit une constante, une relation forte entre la Russie et les extrêmes droites européennes. C'est un choix qui a été fait par des proches de Vladimir Poutine, d'abord Constantin Malof-EF, mais pas seulement lui. Dans un document d'un des collaborateurs de Constantin Malof-EF récent, puisqu'il date de 2021, et un document qui a fuité, on lit « Sans notre engagement actif et notre soutien tangible aux partis conservateurs européens, leur popularité et leur influence en Europe vont continuer à baisser. Il faut restaurer les contacts avec les partis eurosceptiques de manière systématique pour contrer la politique de sanction de Bruxelles. Mais la reprise de ce travail va demander un niveau de confidentialité très différent en raison du renforcement de l'opposition à l'influence russe. » C'est dit et c'est clairement dit. Alors on le voit en Italie, Matteo Salvini, qui avait dit entre Poutine et Renzi « Je choisis Poutine ». C'est un choix particulier. On l'a vu aux Pays-Bas très tôt dès 2014, Thierry Baudet, je dirais une figure connue de l'extrême droite néerlandaise, s'est fait connaître en faisant campagne à l'époque contre l'accord d'association Union européenne-Ukraine, et aussi en niant que le crash du vol MH17 ait pu être commis par les séparatistes pro-russes ou des Russes au Donbass, en l'attribuant aux Ukrainiens et à la CIA. Mal lui agraperie, puisque aujourd'hui la procédure judiciaire est terminée et que l'origine du crash ne fait plus de 12. Alors, un pays comme l'Allemagne montre à la fois une proximité entre la Russie et l'extrême droite allemande, l'AFD, mais on sait que ça va beaucoup plus loin. Je ne détaillerai pas, parce que je pense que ça a déjà été mentionné dans cette commission d'enquête, les liens de Gerhard Schröder avec la Russie, de Vladimir Poutine, mais aussi d'autres hommes et femmes politiques, les liens des entreprises allemandes avec la Russie. Je dirais peut-être juste, pour rester sur l'aspect électoral, 2021, l'année électorale allemande, a vu Russia Today, à l'époque encore autorisée, renforcer significativement le nombre de ses journalistes en Allemagne et choisir de couvrir avec une intensité sans précédent tout ce qui relevait de la défiance vaccinale et de l'opposition à la politique de santé allemande. Toujours en Europe, peut-être un mot rapide pour parler de la Catalogne, parce que les révélations sur la recherche de liens entre les indépendantistes catalans et la Russie sont relativement récentes, mais tout de même importantes et intéressantes. Et là encore, il s'agissait d'une consultation électorale, même si elle n'était pas officielle. Voilà pour la Russie. Je m'en voudrais naturellement de ne pas parler de la Chine. La Chine dont on connaît à travers l'Union européenne le contrôle qu'elle exerce sur ses diasporas, notamment par des, entre guillemets, postes de police chinois distribués à travers l'Union européenne, dont on connaît l'importance qu'elle accorde à la coopération universitaire et scientifique dans des conditions qui ne sont pas toujours transparentes et dans des conditions qui imposent un récit du régime chinois à certains universitaires européens qui, en quelque sorte, s'y frottent, au travers des instituts confucius notamment. On sait aussi que des scientifiques internationaux se rendent en Chine au travers d'un programme qui n'est pas transparent, qui est le programme 1000 talents, et qui permet à la Chine de bénéficier de connaissances technologiques occidentales, y compris sur des sujets extrêmement sensibles. Mais quelque chose a fait basculer la Chine dans, je dirais, une approche différente et encore plus ingérante. Sans doute deux éléments, à la fois la pandémie du Covid et la guerre en Ukraine. On voit maintenant la Chine reprendre à la fois les recettes et les thèses de la Russie. Les recettes, si on voit par exemple la manipulation de l'information autour de l'origine du Covid, on a vu des médias officiels chinois, mais aussi des trolls chinois, mais aussi des diplomates chinois, prétendre que le virus du Covid aurait été inventé dans un laboratoire militaire américain, Fort Detrick, même laboratoire militaire qui avait été utilisé pour une fausse information russe sur le sida, il y a des décennies. On en est au tout début, donc au tout début la Chine copie, sans forcément beaucoup transformer. On voit aussi l'usage des cyberattaques. La Russie est de loin le pays qui en commet le plus, mais la Chine est venue, si je veux dire, en faire autant. Et il devient parfois difficile de faire le distinguo entre cyberattaques russes et chinoises. Je pense en particulier à celles au pluriel qui ont ciblé l'Agence européenne du médicament au moment où les dossiers des laboratoires Pfizer, Moderna étaient entre les mains de l'Agence européenne et où des cyberattaques ont sans doute vu travailler ensemble espions chinois et hackers russes. On voit aussi des thèses russes reprises par la Chine, beaucoup autour de la guerre d'Ukraine. Sur tous les médias sociaux chinois, on retrouve le narratif russe et un narratif clairement anti-occidental. Là encore, une note interne de l'administration chinoise qui a été communiquée par un lanceur d'alerte qui justifie de cibler les démocraties constitutionnelles occidentales. Une fois de plus, je dirais, c'est dit. D'autres pays ciblent l'Union européenne depuis longtemps et encore maintenant. Je pense à l'Azerbaïdjan. On se souvient du caviarguette qui avait frappé l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. On constate aujourd'hui une chasse aux dissidents qui se mènent parfois sur notre propre territoire. Et je dirais, en tout cas c'est mon avis personnel, au déni de notre propre souveraineté quand quelqu'un qui a reçu le statut de réfugié politique est confronté à des tentatives d'assassinat sur notre sol. Et c'est arrivé. Je parlerai aussi des mouvements religieux qui, au travers de certains pays ou en mouvement non étatique, interfèrent avec l'Union européenne. Je pense d'abord aux mouvements islamistes et aux pays qui soutiennent en particulier les frères musulmans dans toute la largeur de cette composante. Ça peut être la Turquie, ça peut être le Qatar. Au niveau des institutions européennes, on voit par exemple un organisme comme le FEMISO qui s'adresse aux jeunesses et aux étudiants musulmans d'Europe être, bien qu'ils le nient, très lié aux frères musulmans et sans arrêt en train de s'exprimer auprès des institutions européennes et de bénéficier de financements de la Commission européenne sur lesquels il y a à se pencher ce que j'ai commencé à faire pour pas seulement dénoncer, parce que ça c'est facile, mais aussi décider avec la Commission européenne quels critères permettent de nous protéger de ce type d'interférences. Qatar, lui aussi, soutient les frères musulmans. C'est une évidence. On l'a vu au Parlement européen, semble-t-il, puisque l'enquête est en cours et que la présomption d'innocence étant ce qu'elle est, je prends les précautions qui vont avec. Il semblerait qu'il y ait eu une tentative de corruption ou une corruption de membres ou d'anciens membres du Parlement européen. C'est d'ailleurs là-dessus que je rédige le rapport pour la Commission 1G2 qui sera votée au mois de juin puis au mois de juillet, mais aussi des mouvements religieux chrétiens étrangers qui tentent de s'ingérer dans les institutions européennes ou dans l'Union européenne, très largement, des mouvements hostiles aux droits des femmes, des mouvements hostiles aux LGBT, souvent inspirés à la fois d'évangéliques américains, d'orthodoxes russes. On retrouve parfois côte à côte des Polonais, des Russes autour de Constantin Maloféev et des Américains dans la même conférence, ce qui est un peu vertigineux. Ils sont au moins d'accord sur une chose, c'est pour, si j'ose dire, en faire baver aux femmes et aux minorités, et de l'argent, et notamment de l'argent russe, circule dans ces mouvements. Et donc, il est naturel de s'interroger sur les frères musulmans et sur des ingérences extérieures islamistes, mais n'oublions jamais que ce ne sont pas les seuls et que les uns comme les autres, d'ailleurs, s'en prennent aux droits des femmes. Vous ne serez pas étonnés que, pour ma part, cette dimension-là me touche. Alors, en France, est-ce que nous sommes différents des autres ? Il y a peu de raisons de le penser. Le caractère cible privilégié de l'ingérence russe, je crois, mérite d'être relayé reprenons les campagnes électorales, celle de 2017, l'abondance de trolls russes dans la campagne, présents pour cliver les débats, jamais pour dire que la Russie est un pays magnifique, mais toujours pour essayer de s'introduire dans des débats français et d'essayer de les envenimer, en quelque sorte. Le rôle d'entreprise d'État dite d'information, mais d'entreprise d'État russe, de propagande, qui dénigre systématiquement le même candidat, Emmanuel Macron, je ne citerai pas tous les qualificatifs fleuris dont il a fait l'objet de ces entreprises, mais je peux, si vous le souhaitez, le lien entre trolls russes et militants de ce qu'on appelle l'alt-right américaine, le même qu'on a vu en 2016 au moment de l'élection présidentielle américaine, on le revoit pour tenter de discréditer Emmanuel Macron, pour mettre en avant des fausses rumeurs, je pense par exemple au compte bancaire d'Emmanuel Macron au Bahamas, on voit la circulation entre trolls russes, alt-right américaines, et malheureusement la reprise par une candidate à l'élection présidentielle en France. Le piratage de la campagne d'Emmanuel Macron, alors il n'est pas strictement attribué, il est caractérisé comme donc semblable aux méthodes employées par le groupe de hackers russes Fensibir. On voit là encore le contenu par d'abord chez des militants américains pour revenir ensuite amplifié par des bots en France sans succès puisque les institutions ont réagi avec sang-froid et l'opération, si j'ose dire, a échoué et je rappelle la confidence publique enregistrée dans une émission de télévision d'un troll russe assez célèbre qui s'appelle Constantin Rikov et qui dit « Nous avons réussi, Trump est président, malheureusement Marine n'est pas devenue présidente, une opération a réussi, l'autre a échoué. » Face caméra. Le canal privilégié par Moscou pour diffuser son influence en France est comme ailleurs en Europe, l'extrême droite, privilégié, pas le seul, privilégié tout de même. Alors la Russie et le RN, c'est une histoire qui commence avec Jean-Marie Le Pen et qui se poursuit. De nombreux voyages, systématiques, vraiment fréquents, des déclarations inhabituelles par leur nombre, par leur intensité sur l'appréciation portée vis-à-vis de Vladimir Poutine. Je n'imagine aucune de ces déclarations prononcées par aucun autre homme ou femme politique s'agissant d'un autre dirigeant politique étranger. C'est ça qui frappe. Quand on dit « j'admire Vladimir Poutine », quand on dit « la presse d'opposition est plus libre en Russie qu'en France », je n'imagine aucun politique citer un pays étranger et dire la même chose d'un dirigeant étranger. Et ça se reproduit de manière récurrente, y compris à chaque fois que la Russie est mise en cause, l'assassinat de Boris Nemtsov, l'empoisonnement des deux Skripal au Royaume-Uni, à chaque fois on entend d'URN des arguments que ne démentirait pas un porte-parole russe, y compris au début de la guerre d'Ukraine puisqu'on entend une mise en doute des crimes de guerre, on entend un narratif expliquant que l'OTAN a sa part de responsabilité, une opposition aux livraisons d'armes et en opposition aux sanctions à la Russie. Tout ça finit par faire, je dirais, une grille de lecture qui peut être totalement celle de quelqu'un qui pense sincèrement que la Russie est attaquée et que les torts sont partagés. Ce qui est naturellement plus troublant et plus rare, c'est la question du financement du Rassemblement national au travers d'abord d'une banque russe. seule partie à avoir eu recours à une banque russe et pas n'importe laquelle puisque cette banque est connue pour avoir participé à du blanchiment d'argent de la corruption et au contournement de sanctions iraniennes. Et puis cette banque ayant fait faillite, le prêt a été repris, là encore, non pas par n'importe quelle banque ou n'importe quelle entreprise, mais par une entreprise russe sous sanction américaine pour participation à la prolifération d'armes de destruction massive, sachant que cette entreprise qui exporte des pièces détachées aéronautiques le fait notamment en direction de la Syrie de Bachar el-Assad. Donc des choix très particuliers et qui restent aujourd'hui je dirais l'exception, celle du Rassemblement national 2022. Maintenant qu'il est interdit de rechercher des financements en dehors de l'Union européenne, le Rassemblement national emprunte en Hongrie dans une banque hongroise proche de Victor Orban, donc le dirigeant européen qui a le plus de sympathie pour la Russie de Vladimir Poutine. Cela interroge, en tout cas, ce sont des choix qui n'ont pas été faits par aucun autre parti politique quel qu'il soit, quel que soit son positionnement, sa taille ou ses résultats électoraux. Au-delà des déclarations de Marine Le Pen, il y a celles de nombreux autres membres du Rassemblement national qui sont très fréquemment, pas toujours, mais très fréquemment sensibles aux narratifs russes. Le Rassemblement national n'est pas le seul à apprécier la Russie. On le voit beaucoup dans le parti Reconquête avec, là encore, un mélange de déclarations et de voyages, y compris de voyages d'affaires quand il s'agit de Philippe de Villiers et de sa tentative de monter un puits du Fou en Crimée annexé par la Russie. Là encore, c'est un choix qui lui revient, mais qui n'est pas large et qui n'est pas habituel. Je dirais aussi que s'agissant des votes de l'extrême droite, il y a ceux que l'on constate ici en France, il y a ceux que l'on constate toujours en France mais à Strasbourg au Parlement européen et il peut y avoir une certaine forme de différence dans la manière dont l'extrême droite se positionne sur les questions liées à la Russie. Je ne manquerai pas de relever des choix de positionnement de LFI sur la Russie et sur l'Ukraine. Très teinté d'anti-américanisme, c'est clair, d'hostilité à l'OTAN, c'est clair, mais aussi, on relèvera que Jean-Luc Mélenchon a longtemps été conseillé par deux personnes dont la sympathie pour la Russie était manifeste et qui sont, l'une et l'autre, quitté LFI, l'un pour monter un parti souverainiste et l'autre pour rejoindre le Rassemblement national. Évidemment, pour avoir parlé de Gérard Schröder, je parlerai brièvement de François Fillon et du fait qu'il est tout de même étrange que deux anciens chefs de gouvernement aient réjoui des intérêts économiques russes proches du Kremlin. Je voudrais rapidement donner un coup de projecteur sur d'autres formes d'ingérence de la Russie dans notre pays. l'utilisation de relais médiatiques qui, en quelque sorte, n'a fait que croître depuis que Russia Today et Sponding ont été fermés en Europe. D'autres relais ont pris la suite et on se souvient, par exemple, du présentateur de la chaîne YouTube Think of You qui se veut disruptif, gérant l'actualité autrement et qui a été invité par Sergei Lavrov quand Sergei Lavrov est venu à Paris, qui a accepté l'invitation et qui invite régulièrement des officiels russes dans son émission. Là encore, c'est son droit, nous sommes dans un pays de liberté et c'est notre chance, mais c'est aussi son choix, mais c'est un choix qui peut interroger. Je parlais de sujets clivants dans lesquels les médias russes ou prorusses ou les trolls se sont beaucoup investis en France. C'est le cas des gilets jaunes, c'est le cas de la pandémie de Covid. Je citerai aussi une création plus récente de Yevgeny Prigojin, il l'a appelée la FBI pour rappeler que lui-même est recherché pour le FBI, la Foundation to Battle and Justice qui veut défendre des lanceurs d'alerte ou des victimes de violences policières. Je mets quelques guillemets aux uns et aux autres, mais en tout cas qui lui donnent des moyens de visibilité, des moyens financiers et des moyens juridiques. Il y a fort à parier que sur ces sujets-là comme sur d'autres, le but, c'est de cliver et c'est d'obtenir que les Français se dressent les uns contre les autres. Évidemment, un mot sur les campagnes anti-françaises menées en Afrique par la Russie avec les deux jambes d'Evgeny Prigodzine, d'un côté le groupe Wagner mais de l'autre tout son groupe de médias de désinformation, y compris en manipulant des influenceurs panafricanistes pour essayer de dresser les opinions publiques africaines contre la France. J'avais parlé de la Turquie sur l'Europe. La Turquie est active en France. Elle est en gros en guerre contre la laïcité à la française. On l'a vu en particulier après l'assassinat de Samuel Paty. On a vu des déclarations du président turc mais on a aussi vu le président turc en 2018 dire que les musulmans de France étaient sous sa protection, je considère à titre personnel, qu'il s'agit clairement d'une ingérence. On voit ces ingérences passer au travers d'imams détachés. C'est le plus gros fournisseur d'imams détachés en France au travers d'associations qui sont proches du parti au pouvoir et qui soit essayent de présenter des candidats à des élections locales, soit essayent ou soit gèrent très simplement des mosquées en France. Milligorus gère 70 mosquées en France aujourd'hui. Je conclurai avant de répondre à vos questions en disant que d'une certaine manière cet activisme de certains régimes à notre endroit vise à nous rendre soit hystériques soit apathiques. Hystériques, c'est-à-dire nous dresser les uns contre les autres et nous donner l'impression que quel que soit le sujet, tout va devenir violent, tout va devenir irréconciliable. Soit apathiques, c'est lorsque la désinformation vient toucher des sujets, notamment des sujets internationaux sur lesquels l'objectif c'est de faire en sorte que les opinions occidentales renoncent à avoir un avis. On vient à se dire finalement je ne sais pas. C'est beaucoup le cas sur l'Ukraine. Donc quand on nie l'existence de crimes de guerre à Bouchard, quand on nie la présence de civils dans le théâtre de Mariupol, ça n'est pas vraiment fait pour être cru. Ça c'est une vieille habitude russe, l'avragno, ça n'est pas fait pour être cru, c'est frais à la fois pour intimider et pour qu'à la fin un certain nombre de gens se détournent du sujet en disant on n'y comprend rien et donc on va laisser faire parce que c'est trop compliqué. Et je voudrais terminer si vous m'y autorisez parce que je sais que j'étais un peu longue par une citation d'Anna Arendt que je relis régulièrement dans mon travail. un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir mais aussi de sa capacité de penser et de juger et avec un tel peuple vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça me paraît malheureusement prémonitoire par rapport aux ingérences dont nous sommes la cible aujourd'hui. Merci beaucoup Madame la Ministre. Vous avez tout le temps nécessaire puisque la règle que nous sommes fixées en tout cas qui est fixée pour la présidence de cette commission c'est que les propos préliminaires doivent éclairer la représentation nationale et tant que le propos ne tourne pas en rond ne fait pas de redondance je n'ai aucune raison de l'arrêter ou de le diminuer et vous n'avez absolument pas fait de redondance et vous avez avancé dans votre raisonnement et dans votre exposé sans du tout tourner en rond et en apportant à chacun de vos propos des informations différentes de celles que vous aviez dit avant vous n'avez pas du tout débordé le temps ou en tout cas de la façon dont nous travaillons dans cette commission je vous remercie d'ailleurs aussi d'avoir conclu vos propos par cette citation d'Anna Arendt que je pense nous pouvons reprendre collectivement en tant que représentants de la nation et vous l'avez d'ailleurs en introduction de votre propos l'objet de cette commission d'enquête que le Rassemblement national a proposé et qui a été validé par la commission des lois justement d'apporter sa pierre modeste sa contribution modeste à l'identification des tentatives ou des réalités d'ingérence de toute forme vous l'avez dit en particulier vous avez raison vous l'avez bien résumé d'ailleurs effectivement sous une forme de corruption des élites ou d'influence des élites en tout cas toutes les personnes ou toutes les institutions qui sont susceptibles d'avoir de comment dire de l'influence sur nos compatriotes ou sur les processus de décision et là-dessus nous sommes parfaitement d'accord et j'espère sans aucune prétention que ces travaux permettront d'apporter une pierre à l'édifice commune au niveau français et européen ma première question madame la ministre c'est que ce soit dans l'exposé que vous avez fait ou dans les travaux que vous avez mené ou vous menez encore vous avez fait une comparaison que je trouve très intéressante et c'est la première fois qu'elle a été faite vraiment une typologie des différentes formes d'ingérence que relevé depuis vous avez commencé sauf à l'heure de ma part au Brexit j'ai l'impression que c'était à la fois géographiquement et temporellement assez organisé vous avez cité des phénomènes massifs notamment sur l'enquête qui a été menée aux Etats-Unis pour ce qui est et vous voulez savoir si vous pouvez établir un élément de comparaison avec la France puisque alors c'est compliqué parce qu'il y en a une partie qui a été réalisée sous huis clos mais les comptes rendus d'ailleurs à notre surprise avec la porte les comptes rendus ont été publiés donc sont consultables pour ce qui est de ces auditions mais validées par les personnes c'est dans le droit je la rassure le collègue commissaire dans le respect du droit et de la pratique et de l'usage mais sans mentionner les personnes qui nous ont indiqué cela j'estime que les faits d'ingérence notamment dans les derniers processus électoraux français même s'ils existent on semble-t-il pour ce qui est le cas d'espèce de la France était comment dire contrôlé par nos services de renseignement mais aussi par nos règles démocratiques qui nous sont propres par exemple les différences de financement entre la France et évidemment les Etats-Unis où là c'est le jour et la nuit je pense qu'on pouvait tous être d'accord sur la situation française et américaine sur les règles de financement aussi bien sur les montants mis en jeu dans nos campagnes que sur leur encadrement donc voilà ma question c'est est-ce que à l'éclairage de votre expérience de l'exposé que vous avez fait de vos travaux vous pouvez comparer et éclairer les commissaires sur la situation française est-ce qu'elle vous semble sous contrôle danger est-ce qu'il y a des progrès qui ont été faits parce que vous avez mentionné 2017-2022 donc on peut comparer alors il faut toujours parler de ce qu'on sait vraiment et tout n'est pas documenté ou tout n'est pas recoupé à chaque fois que j'ai écrit quelque chose dans mon livre ou que j'ai dit quelque chose devant vous c'est parce que les sources qu'il avait mis à jour avaient été considérées comme fiables et n'ont fait l'objet d'aucune contestation ou lorsque contestation il y a eu elles ont eu gain de cause donc il faut toujours parler avec prudence et ne pas penser que l'on connaît l'entièreté d'une ingérence passée ou d'une situation présente il est manifeste que 2016 a constitué pour l'élection américaine je dirais un pic et que 2020 a vu se mettre en place des mesures de prudence et de contrôle de l'intégrité électorale beaucoup plus grande aux Etats-Unis qui ont fait d'ailleurs que ceux qui voulaient croire ou faire croire à des ingérences en principe chinoises dans l'élection de Joe Biden se sont cassés les dents ils se sont cassés les dents mais ça n'a pas empêché un mouvement qu'on a appelé stop the steal une contestation des résultats des élections par une frange très dure de l'électorat de Donald Trump qui s'est quand même traduit par l'assaut du Capitole du 6 janvier donc une élection beaucoup moins exposée mais quelque chose comme un poison qui avait été instillé dans la confiance dans les institutions poison qui continue à faire son chemin et je nous encourage à être conscient de ça c'est à dire ne jamais s'endormir sur nos lauriers ne jamais se dire bon ben puisqu'on passe le Cap et qu'on est plus vigilant plus conscient plus en alerte on se porte mieux le poison du soupçon est quelque chose qui peut continuer à faire mal des années plus tard quand le soupçon concerne les institutions en général les médias également et que finalement on finit par ne plus croire à rien et à croire n'importe quoi en même temps s'agissant des ingérences dans la campagne de 2017 ce que disent les experts les entreprises de surveillance des réseaux sociaux notamment c'est que les attaques étaient toutes dirigées contre un candidat et un seul Emmanuel Macron qu'elles sont passées notamment par des faux comptes Facebook très nombreux qui ont conduit à l'époque Facebook à les déceler et à les fermer la question comme je l'ai dit tout à l'heure des Macron leaks comme on les a appelés donc de ce hacking de contenu comme dans le cas américain mélange de contenu exact et de contenu inventé d'échange entre membres de la campagne d'Emmanuel Macron n'a pas eu d'impact parce qu'il y a eu un réflexe démocratique comme vous le disiez monsieur le président d'un certain nombre d'institutions et d'autorités indépendantes qui ont tout de suite compris que le risque était de porter atteinte à l'intégrité du processus électoral et les médias professionnels ont aussi eu ce réflexe de ne pas tomber dans le piège c'est à la fois une satisfaction et une fragilité ça repose en réalité sur le comportement des hommes plus que sur la solidité je dirais du système pour éviter ce type de manipulation parce qu'il s'agit de manipulation sur 2022 on voit un peu comme en Allemagne la manipulation passe moins par des sujets purement politiques au sens propre que par l'amplification de sujets de société on a vu les mêmes choix faits un peu de la même façon en particulier sur la question autour de la politique de Covid et la politique vaccinale considérés je dirais comme des bons sujets qui permettent de cliver qui permettent de porter atteinte à la confiance dans les institutions et là on voit à nouveau des amplifications de contenu des réseaux sociaux le contenu il est généralement national au départ mais sa visibilité son amplification est encouragée par des acteurs extérieurs à commencer par la Russie qui reste depuis 2009 dans cette logique de ne plus essayer de se promouvoir elle-même mais de discréditer les pays européens occidentaux et les démocraties c'est ce que on peut en dire aujourd'hui peut-être juste un mot sur 2017 pour illustrer ce que je disais sur cette volonté de clivage les experts qui ont étudié les mots employés par des trolls russes dans leur contenu pour essayer de mesurer les mots qui revenaient le plus souvent ces mots sont noir féminisme gay vert arabe islam extrême droite gauche droite ce sont ces mots qu'on retrouve le plus souvent dans des contenus de trolls russes identifiés comme venant de la galaxie d'Evgeny Prigogine après vous mettez ce que vous voulez autour mais ce sont les contenus qui sont censés déclencher une réponse et monter en visibilité merci beaucoup madame la ministre ma deuxième question avant de faire tourner la parole parce que je veux pas j'ai eu énormément de questions suite à vos propos mais je veux que la parole tourne et puis si nous avons le temps et à l'occasion et si des questions n'ont pas posé je reviendrai dans un deuxième temps mais je ne veux pas une fois de plus monopoliser la parole lorsque vous étiez ministre des affaires européennes puis candidate je différencie tout à fait les deux sans aucune autre attention que de différencier les deux vous savez qu'il y a pu y avoir et je sépare totalement cet enjeu de l'enjeu beaucoup plus grave de l'ingérence russe ou chinoise ou de la puissance autoritaire tyrannique ou hostile et hostile une confrontation entre la pratique française notamment du financement des campagnes électorales et de l'intervention par des fondations par exemple d'entreprises privées qui est totalement interdite en France et qui est autorisée au niveau européen je me souviens ce qu'on avait eu des entretiens vous avez eu la gentillesse de nous recevoir pour préparer les élections c'était déjà un sujet je me souviens que c'est un sujet qui vous interpellait je le dis sans aucune flatterie c'est un sujet qui vous concernait puisque évidemment ça va contre les règles françaises malheureusement aucune solution n'avait été trouvée à l'époque mais c'est pas de la faute de la France on sait comment fonctionnent les institutions européennes là les élections de nouvelles élections européennes arrivent est-ce que vous estimez que la situation a changé ou qu'il y a toujours un risque d'influence par des fondations d'intérêts privés évidemment c'est pas de même nature mais comme vous êtes la personne qu'on a reçue la plus concernée directement par ce sujet par votre expérience je me permets de vous la poser maintenant avant de faire tourner la parole alors merci d'avoir rappelé qu'effectivement nous avions échangé sur ce sujet et qu'effectivement c'est une culture qui est très éloignée de la culture française et qu'en l'occurrence je me sens très française c'est d'ailleurs la raison je tiens à préciser qu'ayant rejoint le groupe politique Renew Europe aujourd'hui un groupe politique ne peut pas recevoir de financement d'entreprises privées ça peut être le cas d'un parti politique européen mais ça ne peut pas être le cas d'un groupe politique et le parti politique auquel j'appartiens le parti horizon aujourd'hui n'appartient à aucun groupe politique européen enfin appartient au groupe politique par exemple l'Union Europe mais à aucun parti politique européen et n'est donc pas concerné par cette différence de culture je crois que ce qui se passe aujourd'hui et qui va dans le bon sens c'est l'accroissement de la transparence et en matière d'ingérence vous avez raison ce sont deux choses très différentes j'allais dire l'ingérence des lobbies ou l'ingérence de puissance étrangère malveillante on parle de deux choses malgré tout très différentes ça n'empêche pas que l'ingérence de lobby soit un sujet en soi et lutter contre cette ingérence passe d'abord par la transparence c'est à dire si vous recevez un financement de quel montant et d'où vient-il le danger des ingérences de pays étrangers malveillants c'est qu'il est souvent souterrain clandestin illégal en ce qui concerne le financement d'un parti politique en France aujourd'hui mais que ce n'est pas parce que un comportement est illégal que malheureusement il n'a pas lieu le cas target nous prouve si les personnes qui sont aujourd'hui incarcérées sont finalement condamnées qu'un comportement illégal a pu avoir lieu de leur part comme de la part du pays qui aurait réussi à les corrompre c'est la transparence qui en matière d'entreprise privée peut conduire les électeurs à savoir très précisément je dirais à qui ils s'adressent mais je ne dirais pas que ce modèle soit celui qui a ma préférence de loin je vous remercie madame la rapporteure merci monsieur le président merci madame la ministre chère Nathalie Loiseau pour cette présentation extrêmement précise extrêmement argumentée et qui interpelle forcément qui interpelle les députés de la réplique que nous sommes mais également toutes celles et tous ceux qui nous suivent qui s'intéressent à nos travaux maintenant ou qui le feront un peu plus tard qui regarderont la vidéo ou liront le compte-rendu de votre audition et peut-être même le rapport lorsque il y aura de cette commission d'enquête j'en pourrais juste pour dire que cette commission d'enquête est assez regardée semblerait-il ce n'est pas la première fois que la représentation nationale se penche sur le sujet des ingérences étrangères il y a eu il y a un an et demi deux ans maintenant je crois un rapport d'information très intéressant fait par nos collègues sénateurs André Gatolin et Étienne Blanc très ciblé c'est vrai sur les ingérences chinoises c'est pas tout fait comme ça que s'intitulait le rapport d'information mais c'est ça que ça revenait dans les milieux universitaires de recherche les milieux académiques et nous avons d'ailleurs auditionné André Gatolin à cet égard il y a quelques semaines et par ailleurs depuis l'automne la délégation parlementaire au renseignement donc cette structure interparlementaire qui réunit quatre sénateurs et quatre députés dont j'ai l'honneur d'être l'une des vice-présidentes et qui est présidée par Sacha Oulier a décidé de consacrer son rapport annuel au thème des ingérences étrangères certes la délégation parlementaire au renseignement travaille de manière beaucoup plus confidentielle que notre commission d'enquête et elle a un temps un peu plus long puisque nous avons un peu moins d'un an pour ce rapport voilà tout ça pour transmettre également l'information à ceux qui nous écoutent et justement tous ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent au sujet des intérêts étrangères comme l'a dit le président Tanguy peuvent vraiment très utilement se rapporter à votre ouvrage La guerre qu'on ne voit pas venir qui est une somme je le dis très franchement absolument passionnante sur le sujet qui nous intéresse et qui très largement je dirais et géographiquement et en matière de méthode de stratégie et de modalité fait un tableau qui me semble être extrêmement complet et de ce fait assez inquiétant bien évidemment assez inquiétant cette guerre qu'on ne voit pas venir mais alors justement dans votre ouvrage vous avez parce qu'on a beaucoup parlé de manipulation de l'information désinformation fake news malinformation les stratégies d'interférence à travers les moyens technologiques qui leur donnent évidemment une puissance absolument inégalée et le savoir-faire qui s'est progressivement développé dans la sphère russe qui met donc une guerre informationnelle qu'on ne pouvait pas ignorer tout avait toujours été très clairement dit y compris des années des années voire des décennies mais également de la part de la Chine de la part de la Turquie qu'on a vu à l'oeuvre par exemple contre la France après un tragique assassinat mais vous avez également dans votre ouvrage choisi de consacrer à un chapitre que vous intitulez les idiots utiles sont parmi nous à donc un certain nombre de personnalités et là aussi tout est assez documenté j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas été attaqué pour diffamation par qui que ce soit et donc j'aimerais bien que vous en disiez peut-être un peu plus sur certaines des personnalités que vous avez qualifiées entre guillemets d'idiot utile qui sont déjà parmi nous merci merci de vos paroles aimables sur ce livre que j'ai fait après avoir effectivement beaucoup travaillé sur le sujet compte tenu de ce que j'avais pu apprendre je n'avais pas envie de le garder pour moi alors l'expression éduit utile comme vous le savez est une expression qui n'est pas de moi qui est une expression que l'on prête à Lénine même si elle est peut-être en quelque sorte apocryphe mais en tout cas qui désigne des personnes qui sans être eux-mêmes proches sur le plan idéologique de pays autoritaires en font les relais ça peut dire que la France est en quelque sorte une espèce d'exception culturelle s'agissant de la Russie je le dis en tant que parlementaire européenne pour être non pas prise à partie mais interrogée très souvent par des collègues européens qui ont du mal à comprendre ce que qualifie de complaisance de beaucoup de politiques d'intellectuels français vis-à-vis non pas du pays de la Russie mais du régime de Vladimir Poutine que la France ait une vieille histoire avec la Russie c'est une évidence qui est une appréciation forte de la culture russe en France aussi qui est une présence intellectuelle d'une diaspora arrivée dès 1917 aussi c'est un peu une particularité française et c'est une belle particularité qu'il y ait eu des résistants communistes pendant la deuxième guerre mondiale et un parti communiste fort en 1945 c'est aussi ça fait partie de notre histoire là où c'est plus difficile à comprendre c'est lorsque cela conduit à fermer les yeux sur la réalité d'un régime politique et on a vu un parti communiste en France particulièrement bienveillant vis-à-vis des crimes de Staline on s'en souvient on entend encore récemment Jean-Luc Mélenchon dire que les communistes n'ont pas de sens sur les mains pardon mais cette assemblée a voté récemment au sujet de l'eau de mort s'il y a bien un crime qui est aujourd'hui qualifié de génocide où Staline a du sang sur les mains c'est notamment celui-là et c'est loin d'être le seul c'est tout aussi troublant à chaque fois que l'on entend dans la bouche soit de responsable politique soit d'intellectuel que par exemple la liberté d'expression serait plus grande en Russie qu'en France et je l'ai dit dans mon propos introductif on l'a entendu dans la bouche de Marine Le Pen on l'a entendu dans la bouche d'Éric Zemmour on peut aimer la Russie sans être obligé de dire ça surtout quand Anna Politowska a déjà été assassinée on ne peut plus plaider l'ignorance ça veut dire qu'on ferme sciemment les yeux et là c'est une vraie préoccupation entendre dire que Vladimir Poutine est un démocrate un démocrate autoritaire comme l'avait dit Éric Zemmour pendant sa campagne pour la présidentielle à un moment où on sait à quoi ressemblent les élections en Russie à un moment où Alexei Navalny est empoisonné et emprisonné où Boris Nemtsov a été assassiné là encore même la sympathie ne suffit pas à expliquer cette complaisance vis-à-vis d'un régime sur lequel les informations sont disponibles quand Mémorial a pendant des années documenté les violations des droits de l'homme à la fois sous Staline mais aussi récentes quand une membre de Mémorial a été assassinée quand Mémorial a été fermée par les autorités russes on ne peut pas à ce moment-là fermer les yeux et pourtant on lit des déclarations qui ne peuvent que troubler lorsque j'hésite parce qu'elles sont si nombreuses que j'allais dire je ne sais pas quoi choisir mais quand Marine Le Pen après l'assassinat de Boris Nemtsov répond j'ai confiance dans la justice russe compte tenu de ce qu'est la justice russe on ne peut qu'être troublé qu'est-ce qui empêche Mme Le Pen à ce moment de dire sa préoccupation sur l'assassinat d'un opposant sans aller plus loin si elle ne souhaite pas aller plus loin mais quand le père et la fille Skripal sont empoisonnés pourquoi Marine Le Pen dit-elle exclusivement que l'Union Européenne mène une guerre froide à la Russie pourquoi c'est pas l'Union Européenne qui empoisonne de personnes c'est l'Union Européenne qui s'inquiète que des armes chimiques soient utilisées sur son sol puisqu'à l'époque le Royaume-Uni est encore dans l'Union Européenne je peux en dire autant comme j'ai commencé à le faire d'autres déclarations d'autres personnes vous avez reçu Thierry Mariani vous l'avez entendu je ne reviendrai pas sur ses choix qui lui reviennent mais qui sont de nature extrêmement particulière là encore on peut avoir des raisons personnelles d'aimer la Russie et c'est parfaitement acceptable et personne n'a à y redire de là à participer à des opérations dites d'observation électorale sur des scrutins où aucun partenaire international sérieux n'envoie d'observateur dans des voyages où l'on est payé par des interlocuteurs du pays où se déroule le scrutin pour s'y rendre et pas seulement en y allant tout seul pas seulement Thierry Mariani mais quand il s'est rendu pour observer le scrutin sur le changement de constitution il choisit d'aller en Crimée annexée sachant que la communauté internationale ne reconnaît pas l'annexie en russe de la Crimée et en tout ce sont dix députés du Rassemblement national qui se déplacent c'est un choix c'est un choix qui tout de même interroge parce que ce qui est certain c'est qu'il rend service au narratif du régime de Vladimir Koutin et que les médias russes relaient la présence de dix députés du Rassemblement national dans cette opération électorale contestée par ailleurs et l'une des membres de ce déplacement aujourd'hui vice-présidente de l'Assemblée nationale Hélène Laporte parle de modèle de démocratie quand on sait la manière dont s'est déroulé ce scrutin on peut avoir de la sympathie pour un pays sans nier les évidences c'est là où je parle de j'allais dire d'idiot utile je reviens aussi sur le Covid parce que c'est un moment je dirais assez fondateur s'agissant d'ingérence parce qu'on est dans l'ingérence qui n'est pas directement politique qui j'allais dire est directement sociétale à destination des individus vous vous souvenez de toutes innombrables polémiques autour de la politique de santé de notre pays je ne sais pas si on se souvient bien de ceux qui pressaient la France d'utiliser le vaccin russe Sputnik V c'était le cas de Jean-Luc Mélenchon c'était le cas de Jordan Bardella qui regrettait qu'on s'interdise d'utiliser le vaccin Sputnik V par idéologie ou par russophobie je précise que jamais le laboratoire qui produit Sputnik V n'a donné un dossier complet à l'agence européenne du médicament et c'est la raison très simple très factuelle et très compréhensible qui a fait que jamais ce vaccin qui par ailleurs a suscité la défiance en Russie même mais que jamais ce vaccin n'a pu être autorisé c'est que les essais cliniques n'ont jamais été complètement communiqués à l'agence européenne du médicament il n'y avait donc aucune idéologie aucune russophobie il y avait en revanche une désinformation russe sur le moment même où le dossier avait commencé à être déposé sur lequel une opacité a régné on avait beaucoup de mal nous-mêmes parlementaires européens à savoir quand on écoutait la communication russe on pensait que le dossier était déposé quand on appelait les experts qui sont totalement apolitiques de l'agence européenne du médicament ils nous disaient non non pas du tout on n'a rien du tout donc il y avait une entreprise de désinformation entendre dire que c'était par idéologie et par russophobie que le vaccin n'était pas déjà autorisé était quand même extrêmement troublant et on peut aller j'ai cité tout à l'heure Philippe de Villiers allant essayer de vendre un puits du fou à Vladimir Poutine je dirais pourquoi pas des hommes d'affaires qui ont travaillé en Russie il y en a eu énormément était-il obligé pour autant de dire il manque un Vladimir Poutine à la France je ne suis pas sûr ou Marion Maréchal de dire que Vladimir Poutine est un partenaire vital je n'ai là encore j'y reviens et pardon si je me répète je n'ai jamais entendu un français d'un quelconque parti politique dire il manque un Joe Biden à la France jamais pardon je ne crois pas qu'il dit ça je pense qu'il fait des parallèles sur l'âge qui lui revient qui montre une certaine forme d'humour mais de là à dire que l'idéal pour la France ce serait Joe Biden je ne crois pas l'avoir entendu dire ça ni quiconque d'ailleurs ou qu'il faudrait une Merkel française ou j'en sais rien il s'agit du seul personnage politique et quel personnage politique avant même la guerre d'Ukraine il y a eu la Géorgie il y a eu la Syrie il y a eu le Donbass il y a eu les assassinats et les empoisonnements dont j'ai parlé choisir d'en faire un modèle est un choix dont chacun est libre mais on est aussi libre de s'interroger sur ce choix oui monsieur Ménager vous avez une question merci monsieur le président merci madame la ministre pour cet exposé et j'ai bien compris dans la teneur de vos propos vous étiez attaché à la vérité à lutter contre la désinformation vous me permettrez avant de vous poser quelques questions de réinformer sur un certain nombre d'éléments que vous avez évoqués qui sont pour moi des fake news puisque vous avez évoqué ce mot vous avez dit que Marine Le Pen avait refusé de dénoncer les crimes de guerre notamment à Boucha pourtant quand Joe Biden traite monsieur Poutine de boucher et le qualifié de criminel de guerre Emmanuel Macron lui aussi et nous l'avons soutenu dans ce sens refuse d'utiliser le terme de criminel de guerre parce qu'il considère et nous considérons aussi qu'il ne faut pas humilier la Russie que la sortie devrait être diplomatique et c'est vrai que je suis étonné que vous ayez relié ce genre d'informations alors que c'est la ligne pourtant d'Emmanuel Macron que nous avons soutenue et que nous considérons qu'il y a eu des crimes de guerre Marine Le Pen l'a dénoncé et elle a demandé une enquête internationale donc ça c'était le premier point où je n'ai pas compris vos propos je vous laisserai bien entendu répondre et me dire ce que vous pensez et si votre langue a fourché et si vous dénoncez par contre ce que monsieur le président de la République lui aussi refuse de qualifier de criminel de guerre concernant les sanctions de la même manière je n'ai pas compris la ligne est beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus complexe c'est à dire que nous avons toujours dénoncé les sanctions qui étaient néfastes pour les français mais toujours soutenu l'ensemble des sanctions qui elles n'étaient pas néfastes pour les français notamment sur les Oliégariques et concernant avant d'aller sur mes questions le prêt vous n'avez pas mentionné le fait que c'était un prêt tchéco-russe un prêt à 6% à 6% ce qui est un taux d'intérêt qui n'est pas un taux d'ami qui était bien entendu passé d'une banque banque nationale ce n'était pas de l'argent de Vladimir Poutine c'était une banque qui en plus a fait faillite qui prouve bien qu'elle n'était pas une banque d'état et le tout contrôlé par la CNCCFP alors est-ce que vous remettez en doute et je ne pense pas en tant que serviteur de l'état vous êtes au niveau fonctionnaire vous étiez directrice de l'ENA je ne vais pas remettre en cause le travail de la CNCCFP dans ce sens est-ce que vous considérez que la CNCCFP ne fait pas bien son travail n'a pas les moyens de faire son travail et donc en matière de financement politique est-ce que vous considérez qu'on a aujourd'hui et ça c'est ma première question pas les moyens de vérifier l'ensemble de ces éléments la deuxième question et j'en aurai d'autres vous évoquez que des députés présents en Crimée ont été payés ils ont reçu un salaire une prestation de service combien leur ont été versés parce que vous avez dit le compte rendu ont été payés pour se rendre en Crimée je l'ai noté alors je ne sais pas si le compte rendu fera référence à cela nous verrons c'est la vidéo et nous verrons peut-être que soit votre langue à fourcher soit je n'ai pas bien noté les informations voilà première question c'est sur la CNCCFP je vous laisserai répondre dans le micro pour infirmer les propos que je viens d'indiquer et qui semble-t-il n'est pas les vôtres voilà et globalement plus globalement vous dites que le soupçon est un poison et je suis d'accord ça porte atteinte aux institutions à la confiance dont les Français peuvent avoir en la politique en nos institutions est-ce que vous considérez aussi que le soupçon peut être une manière de discréditer des adversaires politiques c'est la question que je vous pose plus globalement sur l'ensemble de vos propos je vous remercie je relève l'usage que vous faites du terme réinformation qui pour moi est à peu près aussi inquiétant pour moi la réinformation est à l'information ce que la rééducation est à l'éducation c'est-à-dire son strict contraire la réinformation ça voudrait dire que l'information qui circule de la part de journalistes professionnels mériterait quelque part d'être reprise en main vous trouverez toujours chez moi une défenseur acharnée du journalisme professionnel et je ne pense pas que nous ayons besoin de réinformation pas davantage que de rééducation ce que j'ai indiqué sur la position de Madame Le Pen sur les crimes de guerre au moment où les atrocités de Boucha ont été connus du monde entier j'en ai un souvenir d'autant plus vif que je me suis rendue à Boucha juste après la libération par les troupes ukrainiennes et que j'étais présente au moment où les corps de victimes étaient déterrés pour que les familles puissent les identifier je dois donc reconnaître que dans ce moment de cette audition je parle avec une émotion particulière parce que quand vous avez vécu cela il y a un avant et il y a un après quand vous avez parlé à des survivants qui vous disent j'ai eu de la chance je suis en vie ma femme aussi il n'y avait que 42 personnes occupant ma maison mais par chance il y avait des sous-officiers qui ont interdit les exactions dans la rue d'à côté ils n'ont pas eu ma chance et quand vous avez sur votre téléphone portable les vidéos que filmaient les soldats russes des exactions que je préfère ne pas décrire ici tant elles sont abominables vidéos pendant lesquelles ils se filmaient vous êtes obligés de parler de Boucha avec une certaine émotion ces informations elles étaient disponibles très vite il suffisait d'y aller et lorsque j'y suis allée ça n'avait rien de particulièrement héroïque nous étions 30 parlementaires nationaux et européens à avoir choisi d'essayer de nous rendre à Boucha et à Irpin celui ou celle qui veut savoir a les moyens de savoir à ce moment là j'ai entendu madame Le Pen dire on ne sait pas et il faudra une enquête internationale je regrette mais Boucha était occupé par des soldats russes et l'on savait les témoignages étaient déjà en train d'être récoltés notamment par des enquêteurs qui ont été dépêchés par un certain nombre de pays étrangers dont notre pays dont c'est l'honneur de l'avoir fait que la position de madame Le Pen ait évolué entre temps je ne le nie pas en tout cas que cette déclaration ait évolué je ne le dis pas je relève qu'il était possible de dire autre chose que ce qu'elle a dit au moment où elle l'a dit s'agissant des livraisons d'armes j'ai bien entendu depuis de nombreuses années le rassemblement national regrettait que François Hollande ne livre pas des navires de guerre à la Russie après la déstabilisation du Donbass et l'annexion de la Crimée j'ai entendu depuis le début de la guerre madame Le Pen choisir de dire qu'il valait mieux ne pas participer à l'escalade faire des distinctions qui là encore quand on s'est rendu en Ukraine peuvent interroger je me suis rendu cinq fois en Ukraine parce que je préfère ne pas avoir d'idées préconçues et voir sur place et juger sur pièce c'est un choix de madame Le Pen elle aurait pu en faire un autre elle a fait ce choix là il ne s'agit pas de soupçons il s'agit de constats nous sommes libres dans ce pays de faire nos choix nous avons aussi le devoir d'assumer les choix que nous faisons je reviens sur le prêt vous dites c'est une banque tchéco-russe elle s'appelle banque tchéco-russe comme BNP Paribas s'appelle BNP Paribas ça n'est pas pour autant que c'est encore aujourd'hui la banque de Paris et des Pays-Bas avec quoi que ce soit à voir avec les Pays-Bas ce qui est incontestable c'est la nature de cette banque le fait qu'elle est documentée par les instances internationales de surveillance des activités financières comme participant à du blanchiment de corruption comme participant au contournement de sanctions par l'Iran ce n'est donc pas une banque ordinaire là encore c'est un choix c'était légal je ne conteste pas la légalité de ce choix mais c'est un choix qui a été fait par le Rassemblement national on pourra aussi se souvenir de la chronologie de ce choix avec les déclarations de Mme Le Pen Mme Le Pen reconnaissant la validité du référendum organisé en Crimée après l'annexion par la Russie et Mme Le Pen dans la foulée empruntant auprès d'une banque russe je ne dis pas que c'est illégal je dis que c'est particulier le fait que ce prêt soit repris par une entreprise qui n'est pas n'importe quelle entreprise mais une entreprise sous sanction je ne dis pas que c'est illégal je dis que c'est particulier et je fais le constat qu'aucun autre parti politique en France aucun n'a fait un choix similaire et je reprends puisque manifestement nous nous sommes mal compris la question des déplacements de députés nationaux ou européens du rassemblement national certains étant passés à reconquête depuis dans la Russie de Vladimir Poutine ou dans la Crimée annexée comme vous le savez lorsqu'on effectue une mission au titre du Parlement européen les frais sont pris en charge par le Parlement européen ça n'est pas été le cas pour ce déplacement et ce déplacement a été financé par des partenaires en Russie qui peuvent être j'ignore lesquels qui peuvent être des fondations qui peuvent être des individus là encore c'est un choix je rappelle d'ailleurs que Thierry Mariani a été sanctionné au Parlement européen pour avoir participé à des opérations dites d'observation électorale qui n'en étaient pas vraiment et avoir laissé planer une ambiguïté sur le fait qu'il le faisait en tant que député européen là encore ce sont des faits cela relève de choix personnels qui vont malgré tout dans un sens qui est toujours le même merci à la ministre monsieur Satoul merci monsieur le président merci madame la ministre de vos propos que je note en réalité extrêmement modérée puisque vous faites un distinguo que moi-même je fais entre la singularité de l'extrême droite et les autres forces politiques du spectre politique français mis à part quelques inexactitudes concernant Jean-Luc Mélenchon et je me permets d'apporter une correction les communistes n'ont pas de sang sur les mains ils parlent évidemment des communistes français et je crois que Jean-Luc Mélenchon avait tort puisque les communistes avaient du sang sur les mains c'était du sang nazi quant à savoir si Jean-Luc Mélenchon a eu des conseillers pro-russes d'abord Jean-Luc Mélenchon n'a jamais eu de conseiller en quelque domaine que ce soit il a des interlocuteurs éventuellement mais pas de conseiller et les personnes que vous avez mentionné l'une d'elles effectivement avait des missions ou une activité militante concernant les relations internationales mais comme vous le savez Romain Mielkarek lui-même dans le livre qu'il a consacré aux tentatives d'ingérence de la Russie a précisé que cette personne avait elle-même été approchée par la Russie et avait refusé refusé les fonds proposés par la Russie je ne connais pas moi-même les éléments de cette histoire mais en tout cas je me fie au témoignage je vais vous trouver d'enquête de Romain Mielkarek quant à la deuxième personne mentionnée ces prises d'opposition concernant la Russie sont postérieures à son départ vers le RN ces précisions faites je voudrais vous poser quelques questions la première porte sur les entreprises sur le distinguo à faire entre entreprises et états vous parliez de lobbying je pense à deux exemples vous avez travaillé sur le Royaume-Uni en particulier je sais qu'il y a eu une commission d'enquête sur Cambridge Analytica par exemple au Royaume-Uni il y a bien sûr la question de l'affaire Pegasus qui pose aussi de nombreuses questions j'aimerais savoir comment vous vous considérez ces entreprises est-ce que vous considérez que sont réellement ou potentiellement les faunées des états quel genre de protection nous devrions avoir face à elles une deuxième question porte sur l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis des états vous avez mentionné toute une série de tentatives disons d'ingérence ou de déstabilisation chinoise le président de la république se trouve actuellement en Chine ça pose question dans la mesure où sa délégation est composée y compris de Jean-Pierre Raffarin qui a été considéré par de nombreux observateurs comme une personne peut-être exagérément engagée ou exagérément j'ai envie de dire alignée avec le narratif de Pékin voilà quel genre d'attitude il faut adopter vis-à-vis d'un état dont on affirme qu'il a des menées ou des velléités d'ingérence j'ajoute que le parlement français bien malgré nous j'ai envie de dire puisque nous ne voulions pas pour ce qui est de la France insoumise qu'un tel vote puisse n'être suivi d'aucun effet particulier le parlement français s'est prononcé pour reconnaître une forme de génocide des Ouïghours et je me demande ce que cela peut bien faire pour Emmanuel Macron s'il est amené à rencontrer monsieur Xi Jinping qu'est-ce que ça peut bien lui faire de serrer la main d'un génocidaire parmi les autres exemples il y a évidemment la question de la Turquie madame la rapporteure a évoqué l'assassinat que vraisemblablement la Turquie a perpétré sur les assassinats que la Turquie pourrait avoir perpétré sur le sol français la présomption est très forte concernant ces militantes kurdes et ces militants kurdes quel genre de relation peut-on avoir avec la Turquie selon vous et puis la dernière question porte sur j'ai presque envie de dire votre vie antérieure de directrice de l'ENA quel genre de précautions sont prises ont été prises depuis au sein de l'ENA par exemple mais aussi des grandes écoles françaises pour éviter que ces élites soient approchées de trop près par des états étrangers je vais essayer de répondre à toutes vos questions et si j'en ai oublié une n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre si j'ose dire sur Jean-Luc Mélenchon admettons qu'il n'ait pas besoin de conseillers c'est rare pour avoir été moi-même ministre j'étais heureuse d'avoir des conseillers je trouve ça plutôt sain à moins d'être un dieu vivant mais je ne pense pas qu'il le revendique alors mettons que ce soit ses positions personnelles sans aucune influence qui lui a fait dire que Vladimir Poutine allait finir le travail en Syrie qui lui a fait parler à de multiples reprises notamment dans des explications de vote au parlement européen des nazis ukrainiens qui lui a fait refuser en 2014 que enfin voter contre la mise en place d'une coopération scientifique scientifique avec l'Ukraine ou d'une aide financière à l'Ukraine en 2015 je vous recommande aussi la lecture d'un texte terrible qui est donc certainement purement de sa plume et qui date de 2015 et qui s'appelle avant l'orage qui dit ce qu'il pense de l'Ukraine et permettez-moi de vous dire que ça fait froid dans le dos vous posez la question des entreprises privées à quel moment peut-on dire qu'elles sont manipulées par des états et c'est une excellente question difficile d'y répondre de manière générale je dirais qu'il peut y avoir parfois des législations qui nous permettent d'avoir une idée précise la loi sur la sûreté nationale en Chine qui enjoint à des entreprises comme Huawei ou comme TikTok enfin ByteDance la maison mère de TikTok de communiquer ce dont elles ont connaissance pour des raisons de sécurité et qui les enjoint c'est-à-dire qu'elles ont l'obligation de le faire elles n'ont pas le choix nous permet de savoir que ces entreprises qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas coopèrent avec le régime de Pékin cela justifie les précautions qui sont de plus en plus prises et que de mon point de vue je soutiens vous aurez vu que le Parlement européen a très rapidement demandé à ceux qui travaillent de ne pas avoir d'application TikTok sur leurs outils de travail ce qui me paraît frapper au coin du bon sens mais plus largement la question des données des entreprises de l'Internet est une question suffisamment importante pour que l'Union Européenne depuis longtemps et de manière assez prémonitoire se soit penchée dessus que ce soit à travers le RGPD ou maintenant à travers le Digital Service Act les questions liées à Pegasus sont des questions sur lesquelles une commission d'enquête travaille au Parlement européen une commission spéciale pas une commission d'enquête et voilà exactement elle n'a pas terminé son travail il est là encore important de pouvoir réglementer l'usage de ce type de logiciel de surveillance qui avait été présenté comme de nature à permettre de lutter contre les groupes terroristes et qui ne le souhaiteraient pas et dont il est forcé de constater que certains états y compris dans l'Union Européenne l'auraient utilisé à l'encontre de certains de leurs ressortissants alors dans ces conditions faut-il voyager en Chine et faut-il y emmener des hommes d'affaires est-ce que la Chine va disparaître demain de la carte non est-ce que nous avons déclaré la guerre à la Chine non est-ce qu'on doit aller naïvement en Chine sûrement pas et je me félicite que Emmanuel Macron à la différence d'Olaf Scholz ou à la différence de Pedro Sanchez ne serait pas parti seul en Chine mais avec Ossola van der Leyen de la même manière que dans le mandat précédent il avait accueilli Xi Jinping à Paris en compagnie à l'époque d'Angela Merkel et de Jean-Claude Juncker le précédent président de la commission je pense que vis-à-vis de la Chine nous devons essayer de convaincre ce pays de faire des choix qui sont dans nos intérêts et nous devons défendre nos intérêts des choix par rapport à la guerre d'invasion russe en Ukraine consistant à ne pas être aussi complaisant que Pékin l'est aujourd'hui vis-à-vis de Moscou et à résister à l'idée de lui livrer des armes des choix en matière de lutte contre le changement climatique parce que tout ce que nous tenterons de faire en Europe trouvera ses limites si la Chine ne va pas dans la même direction et beaucoup plus vite qu'elle n'y va aujourd'hui donc oui dialoguer mais avec les yeux parfaitement ouverts sur ce que nous avons pu constater à la fois en matière d'espionnage industriel en matière d'ingérence et en matière d'agressivité diplomatique j'allais dire assumer puisque on a appelé ça la diplomatie des loups guerriers un certain nombre d'ambassadeurs chinois à l'étranger et notamment en France n'ont pas manqué de discours que je qualifierais de provocateurs à destination des démocraties en général et notamment de la France tout cela il faut l'avoir en tête lorsque l'on parle à des interlocuteurs je dirais d'une manière générale de régimes autoritaires qui n'ont pas le même rapport ni au temps ni à la liberté d'expression ni au droit de l'homme ni forcément à la vérité dans le discours public c'est plus compliqué de parler avec eux qu'avec d'autres mais ne se parler que dans l'entre-soi des démocraties c'est aussi en quelque sorte être dans sa bulle informationnelle et ça me permet pas de faire évoluer les choses est-ce que ce type de voyage est certain d'avoir des unisies positives non mais est-ce que c'est le rôle d'un chef d'état de voir d'autres chefs d'état oui ça j'en suis convaincue vous m'avez aussi interrogé sur les grandes écoles puisque j'ai eu l'honneur d'en diriger une de le faire de manière vigilante je ne cache pas que c'est moi-même qui recrutait les étudiants chinois qui venaient à l'école nationale d'administration et aucun de mes collaborateurs j'y allais ayant une expérience diplomatique puisque j'ai été diplomate pendant 27 ans parlant moi-même chinois et cherchant à ne pas me faire imposer des personnes qui n'auraient eu de diplomate que le nom et une fois que je les avais recrutés je leur passais un message extrêmement clair sur leur comportement et à quel point ce comportement serait scruté de près pendant leur scolarité j'ai veillé à ne pas dépendre financièrement de ce type de coopération c'est là où un certain nombre de grandes écoles n'ont pas toujours la même prudence c'est plus vrai à l'étranger qu'en France puisqu'en France les universités appliquent le même tarif quels que soient les étudiants qui étudient donc n'ont pas un intérêt particulier à faire venir des étudiants d'une nationalité particulière mais si vous regardez les écoles de commerce ce n'est pas le cas si vous regardez Sciences Po ce n'est pas le cas donc vous pouvez pour arrondir les finances de votre école être incité à avoir de plus en plus d'étudiants d'une même nationalité et en devenir de plus en plus dépendants ce qui peut être en soi une véritable difficulté ça peut être le cas pour des coopérations scientifiques de la même manière ça peut être le cas pour des think tanks de la même manière et j'avais signé il y a quelque temps avec une chercheuse française un appel à une plus grande transparence sur le financement des think tanks mais aussi à un meilleur financement public parce que souvent si la recherche va chercher de l'argent ailleurs c'est qu'elle n'a pas assez d'argent public français donc si on veut éviter les ingérences il faut aussi s'en donner les moyens mais le minimum serait la transparence je n'ai aucun problème à assister à une conférence qui va être financée par l'ambassade de Chine si je sais qu'elle est financée par l'ambassade de Chine j'aurai beaucoup plus de problèmes si je le découvrais par hasard et après coup et j'ai dit la Chine comme ça peut être Taïwan comme ça peut être n'importe quel autre pays je pense que cette transparence manque et parmi les recommandations que je fais au Parlement européen après ce qu'on appelle le catarget et je ne sais pas si elles seront reprises parce que ce n'est encore qu'un projet de rapport qui n'est pas encore voté je demande à la transparence sur le financement des ONG avec lesquelles nous travaillons ou des experts auxquels nous faisons appel je n'ai là encore aucun problème du moment que je sais d'où vient l'argent qui finance l'expert qui est devant moi Merci Anna Lunis donc la parole revient après ce tour je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur l'influence chinoise et une difficulté qui se pose une fois de plus ce n'est pas une question rhétorique c'est une question qui se pose à nos démocraties sur vous avez évoqué l'origine de la pandémie et comment effectivement nos démocraties en pleine conscience font la différence lorsque ce qui relève du débat et de la question qu'on a le droit de se poser étayée évidemment par des faits et évidemment la toxe et la manipulation de l'information voire la diffusion d'informations totalement fausses vous l'avez dit le narratif utilisé pour les messages honteux ignobles sur l'invention du sida ont effectivement été copiés par le régime le régime chinois mais l'origine du Covid il y a eu des questions qui avaient été posées moi je n'ai aucun avis sur l'origine du Covid je n'en sais rien les questions ont été posées je m'en relèverai au consensus de l'OMS point final de ce que dira mon état on avait été posé des questions sur l'existant d'un laboratoire voilà ensuite ça a été estimé comme une fake news il y a des mesures qui ont été prises sans doute de bonne foi d'ailleurs sur cette fake news et finalement le débat a été reposé moi je ne sais pas où on en est ma question d'ailleurs je cite cet exemple là non pas pour savoir si oui ou non l'origine de l'OMS mais l'aide de la difficulté voilà ce que je veux dire c'est intéressant comme du moment où nos démocraties doivent lutter et ce n'est pas facile je suis en train de donner de leçons de personne je pose une question pour qu'on avance pour qu'on réussisse à construire quelque chose ensemble enfin comme représentant de la nation qui soit utile pour nos compatriotes et pour nos partenaires occidentaux ou d'autres démocraties dans le monde de ce qui relève notamment quand c'est d'ailleurs des problèmes qui viennent dans des régimes eux-mêmes autoritaires où évidemment toute enquête internationale objective toute enquête scientifique est évidemment extrêmement compliquée pour ne pas dire impossible selon votre expérience comment on fait aussi le ministre parce que vous avez aussi connu des ressorts de l'état que pour ma part j'ignore comment on fait pour laisser l'intelligence humaine prospérer travailler enquêter avec le doute qui est quand même aussi une des bases de notre civilisation doute constructif doute rationnel pas doute délirant évidemment et la lutte contre l'affectif comment on fait pour travailler sur ce genre de sujets qui sont délicats et qui inquiètent et en plus qui font pas évidemment quand on parle de maladie d'épidémie qui évidemment en plus activent des ressorts sensibles chez tout un chacun qui par ailleurs vous l'avez dit prennent le risque de l'hystérie vous avez raison de relever que s'agissant de la santé c'est un thème idéal pour le conspirationnisme parce que en particulier quand il s'agit d'une pandémie d'un virus inconnu comme au départ on ne sait rien tout devient possible tout devient plausible et quand les autorités d'état ont l'honnêteté de dire comme l'ancien premier ministre avait fait à plusieurs reprises je ne sais pas c'est à la fois très honnête mais certains on peut se dire non c'est pas possible qu'un premier ministre ne sache pas mais si c'est tout à fait possible quand quelque chose est complètement nouveau c'est tout à fait possible de ne pas savoir alors comment on s'y retrouve pour éviter d'être promené par les uns ou par les autres vous avez dit évidemment dans un régime autoritaire il ne peut pas y avoir d'enquête indépendante c'est ce qu'on a constaté a posteriori c'est tout de même troublant que sur un sujet de santé qui touchait la Chine autant que le reste du monde il n'y ait pas pu avoir d'enquête indépendante c'est à dire que l'autoritarisme a pris quelque part le pas sur la recherche de la vérité au bénéfice de l'intérêt général ce que l'on a constaté et qui est un fait c'est la disparition d'informations sanitaires disponibles à Wuhan ce qu'on a constaté c'est la publication de chiffres sur les morts du Covid par la Chine qui d'abord s'est interrompue assez vite et quand elle avait lieu était extrêmement peu plausible par rapport à ce que l'on subissait ailleurs à travers le monde et des scientifiques ont fait des hypothèses qui ne sont que des hypothèses et ils le disent avec la modestie des scientifiques vous avez raison de dire que le doute est nécessaire en science mais ils ont fait des hypothèses ces hypothèses montrent toutes que les chiffres officiels chinois ne sont pas crédibles voilà ce que l'on peut dire ce que l'on constate aussi c'est que l'OMS a eu beaucoup de difficultés à se rendre en Chine pour enquêter ce que l'on constate encore c'est la présence extrêmement forte de la Chine dans les organisations internationales qui est due à une politique déterminée depuis un certain nombre d'années mais qui est due aussi à une politique américaine erratique de retrait de ces organisations internationales qui ont laissé la place à d'autres et un jour on se réveille en se disant c'est tout de même curieux le nombre de responsables chinois dans des organisations de l'ONU à des postes élevés mais c'est vrai que quand les Etats-Unis arrêtent de financer un certain nombre d'organisations la nature a horreur du vide c'est cela que l'on peut constater qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion après ce ne sont plus que des hypothèses mais on constate que la Chine n'a pas aidé la communauté internationale à faire la lumière sur la manière dont le virus s'est propagé dans son propre pays on constate aussi que pour des raisons idéologiques la Chine s'est opposée à ce que Taïwan soit présent y compris en tant qu'observateur à l'OMS pour faire état de sa propre expérience de la pandémie et de la manière dont Taïwan avait lutté contre le Covid ce qui était pourtant important dans une pandémie de ce type on a besoin des expériences de tous et dans le passé Taïwan avait été observateur à l'OMS depuis le début du Covid Taïwan n'a pas réussi à retrouver un statut d'observateur par choix idéologique de Pékin on n'est donc pas dans la recherche de la vérité scientifique on est dans une posture idéologique ce qui est évidemment préoccupant toujours on doit s'interroger et jamais on ne doit sombrer soi-même dans le conspirationnisme Béat je ne suis pas de se dire que ah quelque chose arrive c'est forcément les Russes si j'ose dire et vous l'avez vu lorsque vous avez rencontré l'Annecy ou le SGDSN la frontière dans les cyberattaques entre caractérisation et attribution c'est une frontière qui n'est pas toujours facile à franchir qui se franchit davantage parce que le chemin faisant finit par accumuler de l'expertise sur d'où viennent les cyberattaques comment elles sont pratiquées etc. mais il faut toujours prendre le soin avant d'avoir une idée très déterminée d'essayer de rassembler le plus possible d'éléments si je reviens sur les cyberattaques nous avons en commun parlement européen et l'Assemblée nationale d'avoir voté une résolution sur le lot de mort et d'avoir immédiatement eu les honneurs d'une cyberattaque j'appellerais ça si j'ose dire une cyberattaque publicitaire ça n'est pas la plus grave en termes de conséquences c'est une manière de dire à chaque fois que vous toucherez à un sujet lié à la Russie nous pouvons nous en prendre à vous soit je dirais si ça n'est que ça c'est presque pathétique on se demande s'il n'y a pas quelque part quelqu'un dans un bureau à donner une instruction presque bureaucratique russe de dire résolution désagréable cyberattaque si ce n'est que ça c'est désagréable pendant quelques heures et puis on s'en sort attention à ce que ce ne soit pas la couverture d'attaque qui elle pourrait être plus profonde c'est par exemple ce que le parlement européen est aujourd'hui appelé à vérifier à chaque fois et il a développé ses compétences en cybersécurité parce qu'on peut avoir le nez braqué sur le fait que l'écran de l'assemblée ou l'écran du parlement n'affiche rien et puis il peut se passer d'autres choses pendant ce temps là il faut à chaque fois prendre le temps travailler avec les experts les experts les plus larges possibles si j'ose dire ce qui nous aide aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le renseignement en source ouverte qui s'est beaucoup développé qui permet de documenter l'origine d'une image où elle a été prise à quel moment elle a été prise vous vous souvenez peut-être que ce renseignement en source ouverte qui ne vient pas de services de renseignement qui vient de d'internautes un peu doués qui se sont spécialisés et j'en ai rencontré un certain nombre pour essayer de comprendre ça n'est pas mon cas je vous le dis tout de suite mais pour essayer de comprendre comment il pratiquait ça a permis de savoir qu'un certain nombre de déclarations de Vladimir Poutine pendant la guerre d'Ukraine avait été enregistré bien avant un événement auquel ils étaient censés répondre ce qui en soi est une information ce qui permet de savoir qu'il y avait une volonté et que à un moment où le monde extérieur n'avait pas conscience de cette volonté la déclaration était elle-même déjà enregistrée cela éclaire beaucoup notre capacité à comprendre des régimes aussi fermés qui par ailleurs font évidemment tout pour qu'on ne sache pas quel est leur processus de décision merci madame la ministre je précise moi j'ai beaucoup de questions parce que vous avez dit beaucoup de choses en polyménaire donc si madame la rapporteure veut voilà si je suis à tuner n'hésitez pas si vous avez une question à poser à me dire que je m'interromps pour que je vous la pose une question très bien mais c'est pour la méthode fixant j'aime bien fixer les méthodes de travail pour que tout se passe bien vous avez mentionné ça m'a interpellé le cas du caviar gate donc mettant en cause l'azerbaïdjan et vous avez pensé là pour le coup j'ai bien fait attention à noter les mots parce qu'ils étaient forts qu'il y avait eu des tentatives d'assassinat sur notre sol est-ce que vous parlez est-ce que c'est bien la bonne phrase évidemment que je l'ai bien noté est-ce que notre sol c'est le sol français ou est-ce que c'est le sol européen c'est pas une attaque on peut considérer que notre sol pour certaines personnes ce qui n'est pas le lien vous le savez est l'ensemble de nos partenaires européens voire le continent européen lui-même je n'ai pas moi connaissance de ces tentatives d'assassinat je pense que ceux qui nous écoutent ont peut être interpellé donc est-ce que vous pouvez développer des faits qui sont finalement d'une extrême gravité alors il s'agit d'un jeune blogueur qui s'appelle Mahamat Mirzali qui a trouvé refuge en France son crime c'est de dénoncer ce que lui considère comme étant la corruption du régime d'Ilham Aliyev il a trouvé refuge en France il a le statut de réfugié politique et il a fait l'objet de trois tentatives d'assassinat sur notre sol et quand je dis notre sol c'est le sol français à son domicile à l'extérieur de son domicile sans compter les innombrables menaces de mort qu'il continue à recevoir il fait l'objet aujourd'hui d'une protection policière et je considère que à partir du moment où nous accordons l'asile politique à quelqu'un s'il est menacé sur notre sol c'est un déni de souveraineté à notre endroit pour moi c'est quelque chose de très grave c'est un peu comparable avec les actions que l'on a attribuées à l'époque aux loups gris turcs qui sont pris à des français d'origine arménienne vivant en France ou à des Kurdes réfugiés en France et c'est ce qui a conduit à la dissolution par le ministre de l'Intérieur de cette association des loups gris qui est une association ultra violente proche du pouvoir turc à chaque fois que des pays étrangers croient pouvoir se servir de notre territoire pour régler leur compte avec leurs dissidents je considère que c'est à la fois une ingérence et un déni de notre souveraineté de la même manière lorsque monsieur Skripal et SAFI font l'objet d'un empoisonnement sur le territoire britannique c'est la même chose c'est d'ailleurs cela avait déclenché des sanctions prises de manière coordonnée par un certain nombre de pays européens pas tout à fait tous mais quand même un certain nombre je vous remercie madame Moiseau vous avez mentionné et ça m'intéresse parce que j'ai moi-même posé cette question lors de plusieurs auditions on y reviendra sur les ingérences de pays finançant les faits musulmans et l'islamisme en général mais aussi ce qui est un problème je trouve largement ignoré en France alors qu'il commence à être ancien puisque je me souviens je m'en suis inquiété moi quand j'étais étudiant à l'ESSEC à Sergi ayant constaté physiquement la présence de ces nouveaux groupes religieux je ne les ai jamais rencontrés avant groupes chrétiens que vous avez donc d'aspiration à l'époque en tout cas pour ce cas d'espèce évangélique et donc malheureusement ça a été il y a maintenant 18 ans 18 ans et je constate que ce mouvement prospère alors la plupart évidemment le font dans le respect de nos lois et nos valeurs parce que certains ont réagi en disant qu'on les mettait en cause et ça ne dit pas de ça mais il faut-il encore le préciser mais vous l'avez mentionné certains de ces mouvements que ce soit en Europe en plus on a quand même le précédent notamment en Amérique du Sud enfin c'est déjà le précédent en Amérique du Nord mais on a aussi le précédent en Amérique du Sud donc on s'est renseigné c'est étudié d'ailleurs par beaucoup d'experts de ces pays qui ont étudié ces cas et donc on sait très bien comment ils procèdent d'ailleurs et en France effectivement c'est très peu c'est très peu débattu et donc je voulais savoir si vous pouvez revenir justement sur ces mouvements quel est votre regard parce que effectivement ce sont des mouvements qui prospèrent qui font passer des idéologies d'une manière très différente en plus peut-être aussi avoir votre regard là-dessus des traditions religieuses françaises chrétiennes voilà donc on n'est pas spécialement habitué aussi à l'État il y a une tradition d'État de gérer une religion c'est des pratiques une expérience des habitudes des contacts une hiérarchie qui n'existe pas forcément ailleurs et donc est-ce que vous pouvez revenir sur ce cas d'espèce que vous avez mentionné parce que j'imagine que si vous l'avez souhaité dans votre propos luminaire c'est qu'il vous inquiète autant qu'il m'inquiète moins je vous avoue qu'effectivement lorsqu'on voit mis en cause des droits et j'allais dire un modèle de société que nous avons choisi celui où les femmes et les hommes sont à égalité celui où les minorités sont protégées et que ces mises en cause viennent de l'extérieur on tique forcément je vous avoue que la première fois que j'ai été appelée à que j'ai été interpellée c'est lorsque j'étais au gouvernement et que je voyais j'ai beaucoup notamment en Europe centrale et orientale et que c'était le moment où la convention d'Istanbul convention qui consacrait à la lutte contre les violences faites aux femmes un sujet a priori sur lequel on devrait être à peu près d'accord ou alors il y a un très gros sujet cette ratification de la convention d'Istanbul se heurtaient à des difficultés dans plusieurs pays de l'Est et pour avoir vécu aux Etats-Unis j'allais dans des universités je rencontrais des étudiants je veux bien de l'eau je vous remercie monsieur le Président je découvrais des termes qui me paraissaient moins spontanément croates ou bulgares et très copié-collé de ce que j'avais entendu moi aux Etats-Unis et j'étais un peu prise de court à me demander pourquoi d'abord je retrouvais les mêmes termes partout et pourquoi ces termes me rappelaient les cinq ans que j'ai passé à Washington on s'est aperçu petit à petit j'ai interrogé là encore des experts qu'en effet il y avait des organisations transnationales notamment ce qu'on appelle le World Congress of Families qui promouvaient ce qu'eux appellent des valeurs familiales traditionnelles nous sommes en train de parler de choses légales mais ça n'est pas parce qu'une activité est légale qu'elle n'est pas préoccupante quand il s'agit d'ingérences étrangères et c'est toute la difficulté de votre travail comme de celui de la commission dans laquelle je siège c'est qu'on parle souvent d'activité légale mais sur lequel on a au moins à mettre le projecteur pour savoir quand quelque chose est importé de l'extérieur sans avoir été sollicité et vous avez une partie des évangéliques américains et je me garderai de généraliser pour qui ce combat est un combat mondial qu'il convient de mener en aidant tous ceux qui ici ou là portent la même vision à la diffuser et vous retrouvez au work congress of families ce que je disais rapidement dans mon introduction des gens qui normalement ne devraient pas s'asseoir les uns à côté des autres des évangéliques américains des représentants russes qui sont proches de la mouvance de Constantin Maloféhe dont on sait le choix qu'il a fait d'aller vers la promotion de ce que lui aussi appelle la famille traditionnelle et des polonais proches par exemple d'Ordo Iuris Ordo Iuris qui est aujourd'hui une ONG polonaise très puissante très active à Bruxelles qui dicte à un certain nombre de députés européens ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas accepter dans des textes européens et qui a son origine au Brésil chez les évangéliques ça fait une espèce de ratatouille un peu étrange mais ce sont des gens qui sont d'accord sur ces principes là et qui surtout se mobilisent et dépensent de l'argent pour que ces principes arrivent dans nos pays alors vous parlez de valeurs de pratiques traditionnelles chrétiennes en France disons-le la France est un pays où on pratique moins qu'on a pratiqué est-ce que ça veut dire qu'il y a moins besoin de spiritualité je n'en sais rien je n'en suis pas sûre je vois que des rassemblements évangéliques ont du succès parfois là où des églises plus traditionnelles sont un peu vides je vois que des communautés y trouvent un accueil qu'elles considèrent comme bienveillant je vois la puissance de certaines églises évangéliques aux Antilles je la vois dans des communautés d'origine africaine qui sont profondément chrétiennes mais qui ont trouvé une forme de pratique une forme d'accueil qui les a séduits et tant mieux si mais quand il y a par ailleurs et ça n'est pas le cas et je ne veux pas généraliser quand il y a par ailleurs chez certains un agenda que je qualifierais de purement politique là j'en viens à m'inquiéter et je rappelle que le premier rassemblement qui en France est à l'origine de la diffusion du Covid était malheureusement et bien sûr qu'ils n'en sont pas responsables mais un rassemblement évangélique et que la plus grande difficulté a été que ce rassemblement n'avait pris les identités de personnes et que ceux qui sont repartis ont répandu le virus à travers notre pays merci madame la ministre écoutez j'enchaîne sur évidemment qu'il y ait le lien entre ces deux familles avec l'influence que vous avez souligné des frères musulmans vous avez notamment et qui estime avec un certain courage notamment de nommer le problème du FEMISO et vous avez dit qu'il avait des financements de la commission européenne comment peut-on justement avancer sur ce sujet là comment vous pensez la représentation nationale s'interroge en tout cas en France puisque nous avons un modèle de laïcité qui est original et dont nous sommes je pense qu'il y a un certain consensus pour dire que nous en sommes fiers et que peu de forces politiques représentées au Parlement souhaitent le remettre en cause ce n'est pas forcément la même tradition chez nos partenaires européens évidemment qui n'ont en plus pas non plus les mêmes traditions non seulement avec la religion en général mais avec ceux qui défendent des opinions religieuses ou des convictions religieuses ou des convictions spirituelles puisque on va dire que la France a une conception large de l'application de la laïcité à mon avis à juste titre donc voilà comment vous avez fait un état des lieux donc comment vous c'est une fois plus le but de cette commission c'est l'information bah oui c'est pas facile pour vous je vous demande beaucoup de choses et j'en sais conscience une fois qu'on a fait le diagnostic comment est-ce qu'on peut avancer sur ce sujet là pour éviter toute forme nous de financement d'organisation visiblement islamiste et aussi comment dire limiter ou éradiquer les formes de financement étranger qui viennent se mêler de l'organisation de l'affaire religieuse de nos compatriotes ou d'étrangers en situation régulière alors vaste vaste question je vais essayer de répondre de manière très très modeste parce que je ne suis pas la première à me pencher sur le sujet et si c'était si simple ce serait probablement déjà déjà fait au niveau européen vous l'avez très bien dit la conception française de la laïcité n'est pas nécessairement partagée partout et par tous mais la préoccupation vis-à-vis des ingérences oui et je dirais la question de ce pourquoi la commission a mandat ou n'a pas mandat et pour moi il faut rendre à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu chacun fait ce qu'il a à faire et je ne suis pas sûre que la commission ait à financer des associations religieuses quelles qu'elles soient alors qu'est-ce qu'on fait au niveau européen puis après j'essaierai très prudemment et très modestement d'aborder le sujet français au niveau européen j'ai fait voter à deux reprises dans une résolution de plénière du parlement européen des amendements qui demandaient que les institutions européennes fassent preuve de prudence et de responsabilité vis-à-vis d'associations qui font la promotion du port du voile islamique et bien ces deux ces deux fois ces amendements ont été votés ce qui prouve qu'il y avait une majorité très au-delà de mon groupe politique pour les voter c'est donc plutôt une bonne nouvelle ensuite essayer de démêler de démêler les chevaux de quelles associations portant quels noms travaillent sur quel agenda n'est pas toujours facile pour la commission quand il s'agit de promouvoir la jeunesse l'inclusivité la diversité tout ça sont des causes extrêmement sympathiques la question est de savoir si derrière il y a un financement étranger pour nous faire changer notre mode de vie et là ça s'appelle une ingérence je dois dire que pour avoir commencé à en parler depuis que je suis co-rapporteur d'Inger donc depuis quelques semaines en réalité avec des membres éminents de la commission je suis plutôt heureusement surprise de leur prise de conscience peut-être tardive sûrement tardive mais je n'ai pas d'interlocuteurs qui me disent circuler il n'y a rien à voir j'ai des interlocuteurs qui me disent on ne peut pas travailler avec des associations qui sont des chevaux de trois de puissance étrangère et là dessus ça me met assez à l'aise je vais continuer le travail avec elles pour voir dans quelle direction ça va parce que c'est très facile de se lever dans l'administrique et de dénoncer on sait tous faire ça mais derrière trouver une solution et faire qu'elle marche ça me paraît plus important et c'est ce que dans mon groupe politique on s'efforce de faire je dis tout ça avec beaucoup de modestie parce que nous sommes au début d'un chemin qui il a d'abord fallu convaincre et convaincre une majorité la posture isolée n'est pas pour moi autre chose que de la posture et puis après il faut trouver des pare-feux en France je pense que beaucoup de choses ont été faites après des décennies d'une culture où en quelque sorte s'agissant d'une religion en particulier la religion musulmane on avait considéré comme naturel que il y a par exemple ce qu'on appelle un islam consulaire c'est à dire que des imams et des mosquées soient sous la responsabilité de pays étrangers au bout de plusieurs générations de musulmans nés en France et de nationalités françaises on peut se poser la question de savoir si on a vraiment besoin de faire appel à l'étranger d'une manière régulière ou pendant le mois de Ramadan pour avoir des des prêcheurs musulmans on peut espérer que ce soit de moins en moins le cas et on doit s'assurer que lorsqu'un financement est étranger ou lorsqu'un prêcheur est étranger il n'est pas antipathique au motif qu'il est étranger comprenons-nous bien mais l'idée d'une charte qui a été mise en place sur des valeurs partagées est évidemment une idée qui a permis de voir que certains ne voulaient pas signer la charte et c'est en soi extrêmement éclairant ça permet d'objectiver le débat de ne pas se mettre à dire attention il y a le feu partout parce que ça n'est pas vrai mais de permettre de se dire tiens là c'est un peu curieux quand même puis une fois qu'on a signé une charte soit on l'applique soit on ne l'applique pas il y a de ce point de vue semble-t-il beaucoup d'avancées qui sont faites avec beaucoup de gens de bonne foi ensuite est-ce que la pratique je dirais qui consiste à se rendre à la mosquée est la pratique la plus répandue parmi les musulmans en France et donc celle qui permet le plus d'ingérence étrangère je ne suis pas sûre c'est un élément mais ce n'est pas nécessairement le seul les réseaux sociaux sont là aussi ou les chaînes de télévision étrangère sont là aussi quelque chose qui mérite au moins de la transparence de la mise en lumière du débat et de l'exercice de l'esprit critique nous ne voulons pas devenir ce que sont les pays que nous critiquons les pays autoritaires se mettre à fermer ici et là des télévisions dans tous les sens en disant mais mettre en lumière expliquer exposer ce que fait par exemple une chercheuse du CNRS qui en ce moment se heurte à beaucoup de critiques parce que son livre est courageuse je parle de Florence Berger-Blacquer que vous avez peut-être auditionné qui a écrit un livre sur le frérisme et ses réseaux faire que l'on sache me paraît déjà une bonne approche et j'ai essayé très rapidement dans mon livre parce que je ne suis pas aussi experte de voir ce qu'il en était je salue le travail aussi de gens comme Christian Chénaud et Georges Malbrunot qui ont parlé des pays du Golfe de ce qui a été leur attitude qui n'est pas nécessairement celle d'aujourd'hui il y a eu une prise de conscience internationale sur les financements de l'islam radical qui a parfois porté atteinte à la réputation de certains pays qui en ont conclu qu'il fallait être plus attentif donc là non plus je ne veux pas généraliser ni dans l'espace ni dans le temps mais c'est parce qu'il y a cette mise en lumière qu'il peut y avoir une évolution positive merci madame le ministre madame la rapporteure merci monsieur le président alors le sujet que je voulais aborder mais j'ai une deuxième question bien sûr a été évoqué à l'instant c'était celui effectivement d'un ensemble de réseaux et notamment parce que votre livre en fait état également de l'utilisation est extrêmement perfectionnée que font un certain nombre de réseaux islamistes et à commencer par des organisations terroristes comme celle de Daesh des nouvelles technologies et là aussi il y a des mécanismes à l'oeuvre qui sont extrêmement dangereux pour nos démocraties et qu'on ne doit certainement pas oublier même s'il peut y avoir des actualités y compris en termes de géopolitique et de géostratégie qui dardent nos inquiétudes et nos efforts et notre solidarité plus vers l'Est mais nous avons des défis et notamment celui du djihadisme islamiste toujours très ardemment posé à notre démocratie ma question en fait n'est pas une question qui vient conclure cette audition mais en fait je m'étais quand même intéressée à ce que vous disiez en conclusion de votre ouvrage parce que vous écrivez que vous estimez que nos alors je vais essayer de vous citer nos j'ouvre les guillemets nos systèmes politiques économiques l'organisation de notre société elle-même ne sont pas suffisamment adaptées au grand bouleversement de notre temps technologique bien évidemment démographique environnementaux identitaires et culturels donc nous avons encore des marges de progrès à accomplir pour remédier à cette inadaptation et cette voilà non appréhension suffisamment efficace des phénomènes qui nous menacent d'ingérence d'influence d'interférence etc etc quels sont vous en avez esquissé quelques-unes par exemple la transparence sur le financement étranger de certains think tanks etc mais quelles seront quelles seraient les grandes directions les grandes préconisations que forcément dévoiler tous les travaux vous menez vous menez au titre de 1G2 vous auriez envie de nous partager alors nous sommes intéressés au pays qui avait vécu j'allais dire la guerre hybride de la manière la plus violente et qui quand il s'agit de l'Ukraine sont passés directement de la guerre hybride à la guerre tout court parce que c'est parfois un substitut mais parfois une préparation à quelque chose de plus conventionnel comme conflit et c'est intéressant de voir quand une société devient résiliente à la désinformation la corruption d'élite comme l'est devenue la société ukrainienne de manière probablement imprévisible pour Vladimir Poutine c'est à dire qu'aujourd'hui c'est un peu c'est un peuple en armes c'est au delà d'une armée plus vaillante qu'on ne le pensait etc au delà de l'aide occidentale si il n'y avait pas une société qui tient le coup une espèce de force morale de la société ça ne marcherait pas objectivement Taïwan c'est un peu comparable Dieu merci Taïwan n'a pas fait l'objet de l'évasion militaire mais la guerre hybride qui est menée par Pékin est constante et on voit cette idée que c'est toute la société qui doit se sentir concernée alors c'est difficile de dire ça en France parce qu'on a une exception française qui moi m'a frappée pour avoir été diplomate et avoir vécu un peu partout c'est qu'ici dès qu'il se passe quelque chose que fait l'Etat c'est quand même le réflexe français par excellence et puis dès que l'Etat fait quelque chose on le critique comme ça on est parfaitement français parfaitement à l'aise je dirais que pour le coup les ingérences c'est l'affaire de chacun c'est l'affaire d'une culture non pas du soupçon et de la méfiance parce que ce serait détestable on tomberait dans l'espèce de complotisme facile mais de la conscience que au fond nous sommes c'est difficile à dire dans un pays qui se croit fatigué en déclin etc notre sort étant viable et qu'il est la cible d'un certain nombre de régimes autoritaires qui aimeraient bien que nous soyons différents et sans doute moins attractifs si on a conscience de ça on voit mieux quand un certain nombre de choses se passent et on y réfléchit avant de plonger dans la naïveté j'aimerais que les universités les grandes écoles s'interrogent avant de signer à tour de bras des partenariats avec des instituts chinois spécialisés dans des activités duales alors maintenant il y a un travail qui est fait mais je sais qu'au début quand j'en parlais avec des présidents des universités ou de grandes écoles eux me trouvaient très très complotistes j'en ai enfin c'est formidable c'est formidable sauf qu'en fallait moins j'ai le souvenir d'un d'un turiféraire du régime de Pékin invité à une conférence co-organisée par l'université de Brest et l'école navale et qui a passé son temps à expliquer aux étudiants que le modèle politique chez nous était bien supérieur à nos démocraties était-ce indispensable je ne suis pas sûre alors oui liberté d'expression liberté d'opinion capacité de frotter son esprit critique à des opinions très différentes très bien mais à condition que ce soit vraiment présenté comme ça et ça ne l'est pas toujours donc cette espèce de naïveté je la trouve confondante quand je vois le porte-parole de l'ambassade russe sur les médias français souvent et pas toujours contredit parce que pourquoi pas si vous avez en face quelqu'un qui tient la route et qui sait lui dire non mais là écoutez c'est flagrant que c'est inexact c'est arrivé une fois le reste du temps il a la part belle je me demande toujours si le porte-parole de l'ambassade de France à Moscou fait l'objet du même traitement la réponse est facile évidemment non pourquoi s'affaiblir face à un régime dont il faut lire les dernières déclarations qui sont tout de même peu à même vis-à-vis de nous pourquoi alors bien sûr les médias ont toute l'attitude de faire ce qu'ils veulent mais ils ont aussi une responsabilité et je pense que quand je vois Réporteur Sans Frontières mettre en avant une espèce d'autorégulation des médias je serai la dernière à leur dire quoi faire parce que je pense qu'un politique qui dit aux médias quoi faire c'est détestable mais je trouve ça intéressant que ce début de réflexion existe moi j'aimerais beaucoup que quand on a des invités dans les médias quels qu'ils soient on les présente moins pour ce qu'ils ont été que pour ce qu'ils sont aujourd'hui quand je vois d'anciens généraux d'anciens ministres d'anciens ambassadeurs ça ne me dit rien sur la raison qui fait qu'ils acceptent une interview aujourd'hui alors ça peut être l'égo le narcissisme personne n'est à l'abri mais ça peut être aussi qu'ils sont à la tête d'un cabinet de relations publiques pourquoi pas c'est légal mais je pense que de la même manière que vous et moi aimerons savoir ce que nous mangeons et quels sont les ingrédients les ingrédients de l'information ne sont pas moins importants et savoir très simplement que les médias décident très simplement de présenter tel ou tel non pas pour ce qu'il a été mais pour son activité professionnelle d'aujourd'hui me paraîtrait de nature à faire en sorte que l'on sache d'où il ou elle parle j'ai entendu des gens parler de l'urgence de diversifier notre approvisionnement en gaz à cause de la Russie alors il se trouve que je partageais leur point de vue mais quand je savais par ailleurs qu'ils travaillaient pour des entreprises catariennes bon c'est aussi bien de le savoir ça fait partie des alors après sur des choses plus clairement politiques je suis quand même très frappée de la concomitance en tout cas de la similitude entre le destin de Gérard Schröder et d'une certaine manière celui de François Fillon même si François Fillon a quitté ses activités en Russie ce qui n'est pas le cas de Gérard Schröder j'ai tendance à penser que personne n'est obligé de devenir premier ministre que là encore c'est un choix c'est un choix qui engage parce qu'à partir du moment où vous êtes chef de gouvernement où vous avez accès à des secrets d'État et qu'il ne me semblerait pas choquant qu'on oblige quelqu'un à prendre l'engagement de ne pas travailler par la suite pour un pays étranger qui ne fasse pas partie d'une alliance à laquelle nous appartenons au minimum au minimum on peut dire pour n'importe quel pays étranger mais alors après vous allez dire ah oui mais un pays qui s'est effondré je voudrais l'aider à se reconstruire j'arrive de Somalie donc pour ce qui est des pays effondrés j'en ai un bien en tête et si quelqu'un veut demain aider la Somalie à se reconstruire pourquoi pas mais au moins un pays qui ne nous est pas hostile alors c'est compliqué à définir mais je trouverais ça assez logique qu'on se pose ce type de questions avant de prendre ce type de responsabilité qui fait qu'on a accès à des secrets d'État tout simplement je pense que ça accroît très aussi la confiance que nos concitoyens accordent aux politiques et je pense que nous en avons bien besoin merci monsieur le président alors je vais juste continuer par rapport à notre échange précédent pour vous attester donc pour vous prouver que c'était pas une volonté de déformer vos propos mais le compte rendu de replay vous disiez bien ce sont des voyages où on est payé par des interlocuteurs du pays donc vous voyez vous avoir interrogé d'avoir voulu réinformer vous poser la question permet directement de préciser vos propos et donc je suis très heureux parce que j'étais très inquiet face à telle révélation vous avez évoqué à nouveau le choix de contracter pour un parti politique pour un candidat avec une banque non française ça pose la question de la banque de la démocratie qui était une promesse du président de la république promesse soutenue par un certain nombre de dirigeants politiques notamment monsieur Bayrou est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qui pourrait permettre d'éviter d'éventuelles ingérences de donner cette liberté cette capacité même si je considère que c'est pas un choix mais souvent une nécessité une obligation du fait de refus des banques françaises est-ce que cette banque de la démocratie pour vous est une bonne chose et que la promesse non tenue pour le moment du président de la république devrait donner lieu à une évolution avant la fin de son mandat ça c'était la première question la deuxième vous l'avez évoqué très rapidement c'est le cas Targate quelle leçon vous tirez de cet épisode qui a frappé le parlement européen et qui a touché le parti socialiste les partis socialistes européens vous avez évoqué le cas de Gérard Schroder on en parle rarement on en parle très peu notamment en France je voulais savoir quelle était votre position et quelle leçon vous tiriez de cet épisode et enfin vous avez évoqué le cas de François Fillon moi j'ai le cas c'est peut-être en tant que régional puisque je suis en région Centre-Val-de-Loire et qu'il y en est originaire je pense à Maurice Leroy ancien ministre qui est actuellement payé par l'argent russe puisque employé par une entreprise publique russe pour le Grand Moscou Maurice Leroy qui avait soutenu Emmanuel Macron dans le cadre d'élections présidentielles de 2022 est-ce que vous considérez comme vous l'avez dit que ça vous pose question et que ça devrait donner lieu à des interdictions à des interdictions d'emploi de rejoindre des conseils d'administration soit d'entreprise privée ou là dans le cas d'espèces d'entreprises publiques dès lors qu'on a occupé un certain nombre de postes à responsabilité qu'on est détenteur d'un certain nombre d'informations de secrets voire de secrets d'état et d'informations et de liens avec un certain nombre de personnalités qui sont aujourd'hui encore en poste est-ce que c'est quelque chose qui est dans la continuité ce que vous avez dit pour M. Fillon peut se prêter pour M. Leroy alors je vais commencer par la dernière question d'abord c'est une question de conscience quand on se retrouve dans un pays qui commet l'agression que commet la Russie vis-à-vis de l'Ukraine je serai toujours surprise et je serai toujours en désaccord avec le fait qu'on n'ait pas soi-même tout simplement un cas de conscience ensuite est-ce que M. Leroy est détenteur de secrets d'état je n'en suis pas convaincue compte tenu des postes qu'il a pu occuper dans le passé et je l'ai dit dans les recommandations que je préconise y compris pour les parlementaires européens c'est la question de ce qu'on appelle les revolving doors en très bon français c'est de ne pas se mettre à travailler comme lobbyiste pour un pays étranger au moment où on quitte ses fonctions ça me paraît tout simplement sain voilà j'allais dire quel que soit le pays c'est peut-être mon caractère d'ancien fonctionnaire diplomate de mon pays qui me fait dire ça mais quel que soit le pays étranger il y a un mélange des genres que moi j'ai du mal que j'ai du mal à accepter redites moi vos autres questions parce que j'ai fait la bêtise de ne pas prendre le pâtier et donc pardon oui ma deuxième question c'était les leçons que vous tiriez de l'épisode du catargate notamment pour le parti socialiste européen qui avait déjà en fait indirectement été touché par le cas Gérard Schroeder dans d'autres dans d'autres conditions bien entendu et puis après c'était la question sur la banque de la démocratie votre position sur la banque de la démocratie qui permettrait peut-être d'éviter un certain nombre de problématiques liées à des prêts étrangers alors le catargate comme je le dis j'y vais avec précaution dans la mesure où quand une enquête une procédure judiciaire est en cours présence son innocence on ne sait pas absolument tout la presse notamment la presse belge est manifestement nourrie de l'intérieur par beaucoup d'éléments est-ce que tout est vrai est-ce que tout n'est pas vrai je n'en sais rien est-ce qu'on aurait pu le prévenir ça c'est évidemment la question qui se pose à la rapporteure que je suis est-ce qu'on peut empêcher des gens d'être malhonnêtes c'est presque une épreuve de philosophie au bac est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit surtout mettre dans notre parlement plus de transparence là où il y avait de l'opacité et plus de protection là où il y avait trop d'ouverture c'est ma conviction il n'y a pas de culture de sécurité dans le parlement européen vraiment aucune et moi compte tenu de mon parcours professionnel j'y plaidais pour pour cette culture de sécurité dès que je suis arrivée au parlement européen en disant enfin n'importe qui ne peut pas avoir accès à n'importe quoi tout le temps ne peut pas se retrouver avec des représentants de pays étrangers qui se promènent sans être accompagnés dans les couloirs de ce parlement ce qu'on a constaté à maintes reprises je pense en ce moment par exemple aux représentants des Moudjahidines du peuple qui passent leur vie dans les couloirs de Strasbourg ça ne me paraît pas indispensable et je vois aux sourcils du président Tanguy peut-être à lui non plus oui parce qu'ils sont enregistrés bon certes mais moi je demande maintenant tout simplement qu'ils soient accompagnés et qu'ils n'aillent pas partout comme ils le souhaitent ça paraît assez basique comme demande donc il y avait cette extrême ouverture là où on aurait dû se protéger et à l'inverse ce manque de transparence sur qui on rencontre moi c'est assez simple chaque fin de semaine je publie mon agenda sur les réseaux sociaux pourquoi à la fin de la semaine parce qu'il change pendant la semaine si je le mets au début et que c'est pas exactement ce que j'ai fait ça n'est pas transparent il y a tout le monde sauf des personnes qui sont l'objet de persécutions et que je mettrai en danger mais en revanche pour le blogueur Azari dont j'ai parlé tout à l'heure ça le protège que je montre que nous nous voyons c'est lui qui me l'a dit donc à chaque fois nous nous prenons en photo et j'indique que nous nous sommes vus pas nécessairement où et je ne publie pas tout de suite au moment où nous nous sommes vus pour le protéger transparence sur qui on voit transparence sur qui on rencontre pour rédiger un rapport très simplement faire la liste des personnes qu'on a rencontrées pour rédiger un rapport me paraît je dirais simple et sain j'ai été co-auteur du rapport sur l'Arménie je suis prête très simplement à dire qui j'ai rencontré j'aimerais que ceux qui ont rédigé le rapport sur l'Azerbaïdjan fassent la même chose et comme ça tout le monde sait après ce n'est pas le soupçon au contraire je pense que ça clarifie des choses et quand on voyage on dit qu'on voyage très simplement y compris quand ce n'est pas le Parlement européen ce genre de choses me paraît indispensable je ne voudrais pas que le Qatar guet cache la forêt des autres ingérences ça c'est une préoccupation ça n'est pas parce que ce serait le Qatar et ce seraient les sociodémocrates qu'il n'y a pas d'autres ingérences d'autres pays à destination d'autres députés d'autres groupes ça vous connaissez la formule quand le sage montre la lune l'imbécile regarde le doigt je ne veux pas être l'imbécile dans l'histoire j'ai vu deux groupes politiques empressés de dire il faut fermer la commission 1G2 et faire une commission spéciale Qatar ça c'est le contraire de ce qu'il faut faire là c'est l'imbécile qui regarde le doigt qui dit il y a un problème avec les socialistes et le Qatar non il y a un problème avec les ingérences et tout le monde moi je suis incapable de vous dire si demain quelqu'un d'un groupe politique j'espère que non mais je ne suis pas capable de vous dire ça n'est arrivé à personne jamais et je préfère prendre des précautions pour que ça n'arrive pas plutôt que de me dire c'est le problème de trois personnes des sociodémocrates ça je n'accepterai pas ça et puis c'est peut-être ceux qui se sont fait prendre et d'autres ne se sont pas fait prendre j'en sais rien mais en tout cas c'est trop facile et c'est vraiment de la politique politicienne et je déconseille de le décrire comme ça en tout cas je ne le ferai pas alors le financement des partis politiques je sais que le rassemblement national dit et répète avant lui le front national que c'est pas de gaieté de coeur qu'il est allé se financer à l'étranger parce qu'il n'arrivait pas à se financer en France comment se fait-il que Nathalie Arthaud se finance en France comment se fait-il qu'Éric Zemmour se finance en France y aurait-il un grand complot des banques françaises animées par je ne sais qui puisque c'était déjà avant Emmanuel Macron et depuis pour que seul le rassemblement national et le front national avant ne puissent pas se financer dans notre pays j'ai du mal à le croire je n'aime pas le conspirationnisme je vous l'ai déjà dit est-ce que ça aurait un lien avec les problèmes de gestion du front national avec la mise en examen de son trésorier je n'en sais rien je constate que seul le front national a fait cette démarche d'aller en dehors de l'union européenne d'abord et vers un pays très particulier et très ingérant qu'est la Russie et je constate que les positions du rassemblement national sur des sujets comme la Crimée comme Boris Nemtsov comme le Donbass sont des positions qui sont les mêmes que la Russie il y avait donc probablement une sympathie qui l'a conduit je ne vois pas en quoi la banque de la démocratie aurait changé quoi que ce soit ce qui change quelque chose et c'est évident c'est la force du rassemblement national dans l'assemblée nationale d'aujourd'hui mais je ne vois pas en quoi la question de la banque de la démocratie quoi que ce soit à voir avec les ingérences étrangères en tout cas pas de mon point de vue Madame la ministre merci pour cette question parce que de toute façon je voulais moi même y revenir je ne vais pas faire de faux suspense sur le fils ça sert à rien c'est pas mon genre vous le savez sur le financement cette question est vraiment importante parce que vous dites vous ne voyez pas pourquoi le Front National et le Rassemblement National n'a pas accès au réseau bancaire mais cette question sincèrement il peut d'ailleurs peut-être parce que tout le monde n'est pas au courant de tout c'est pas du tout l'accusé notamment le médiateur du crédit ou les rapports sur les élections les différentes élections en particulier les élections présidentielles ont attesté que le Rassemblement National et ses candidats même aux législatives ou départementales originales avaient des difficultés particulières d'accès au crédit c'est des choses qui sont objectivement renseignées par les institutions de la République avec des nuances évidemment il ne s'agit pas de dire que c'est une persécution mais il constate une difficulté d'accès d'ailleurs même M. Bérou qui est à l'origine de la proposition de la démocratie n'a pas contesté qu'il y avait un problème et vous faites un juste titre mention de choses qui existent de problèmes de difficultés de gestion du fait que le Rassemblement National a notamment avec politique de payer les dettes des candidats qui n'étaient pas remboursés mais si je mets les choses sur la table parce que moi j'ai scéné les choses sur la table je pense que vous ne me contredirez pas de dire que l'UMP qui avait une dette de 113 à son pic avait une dette de 113 millions d'euros a eu le scandale d'Igmalion alors moi je ne suis pas juge ni c'est pas moi qui est l'arbitre des élégances mais on ne peut pas dire que le scandale d'Igmalion n'ait pas été une faute de gestion ça impliquait des fausses factures à une échelle importante vous savez d'ailleurs on l'a vu hier avec monsieur Sapin l'origine de la loi Sapa 1 a été liée au financement pour impliquer il a dit lui-même toutes les forces politiques françaises je ne suis pas sûr vous pouvez l'affirmer mais partir du principe que la gestion du Rassemblement national explique le fait qu'elle n'ait pas accès au crédit c'est une conclusion une fois plus chacun a dit de ses opinions mais vous comprendrez qu'on peut estimer que ce n'est pas non plus prouvé et qu'il est quand même moi je voudrais on peut aussi s'interroger sur le fait que le premier ou le deuxième ça dépend on va pas être en compétition enfin une grande un grand parti d'opposition en France n'ait pas accès à un financement il me semble que c'était la motivation de la banque de la démocratie vous savez que la loi a été votée et qu'il y avait une autorisation d'ordonnance pour la mettre en place cette banque qu'elle n'a pas été mise en place et donc quand même est-ce que vous estimez je vous reviens un peu sur cette question mais est-ce que vous dites ça n'aurait rien changé on peut estimer que le Rassemblement National ou moi à l'époque j'étais à DLF qui avait des problèmes de financement assez semblables le fait d'accéder à la banque de la démocratie moi par exemple vous savez c'est une élection qui m'a coûté à titre personnel plus de 100 000 euros à payer donc l'accès à une banque de la démocratie c'est pas ou une banque ou une égalité dans les systèmes bancaires c'est pas anodin et d'une manière générale vous savez d'ailleurs qu'il y a un problème général d'accès maintenant au système bancaire pour les partis politiques visiblement d'après ce que dit le médiateur parce que les banques en fait c'est pas un grand complot vous avez raison ne veulent pas de problème c'est à dire pas de vagues et donc ne veulent plus se mêler du financement de la politique ce qui pose enfin ce qui peut poser problème dans une démocratie je comprends que ce sujet vous passionne mais je ne crois pas que ce soit l'objet de cette commission d'enquête et ça n'est pas je ne suis pas venue pour parler du financement des partis politiques français ce n'est pas ma compétence ce n'est pas là dessus que j'ai travaillé et donc être pour ou contre la manque de la démocratie ça peut être un sujet passionnant d'un débat que nous aurions un autre jour moi je suis venue m'interroger devant vous sur le fait qu'un parti ait fait le choix de se mettre dans la main d'une banque russe je à ma connaissance la société actuelle auprès de qui le rassemblement national est endetté a reporté l'échéance du prêt à 2028 il y a peut-être des choses que je ne connais pas je vous avoue que je ne suis pas le rassemblement national et son prêt tous les jours vous même vous l'avez dit vous avez été à Debout la France c'est même là que nous nous étions connus lorsque j'étais ministre et que j'organisais les consultations citoyennes pour l'Europe ce n'est pas le choix qu'a fait Debout la France vous dites que vous avez eu des difficultés de financement mais que vous avez fait un autre choix il est toujours possible de faire un autre choix je constate et je ne vous cache pas pour le déplorer qu'un parti politique français se soit s'est endetté auprès d'une banque russe je trouve ça particulier sachant ce qu'est cette banque ce qu'est aujourd'hui l'entreprise qui a repris ce prêt je trouve ça particulier et j'irai jusqu'à dire que je trouve ça embarrassant ce que font les banques en France elles le font souverainement est-ce qu'elles sont prudentes excessivement prudentes frileuses libres à chacun de mettre le qualificatif qu'il souhaite aujourd'hui mon travail consiste au Parlement européen à m'assurer que les industries de défense européennes puissent accélérer le rythme de leur production et je constate que les banques en Europe sont prudentes peut-être frileuses sur les industries de défense je le regrette je ne conclue pas pour autant qu'il y a un grand complot je constate qu'en effet le Rassemblement national fait savoir et répète depuis plusieurs années qu'il a des difficultés de financement je constate aussi que c'est un parti qui a eu des difficultés de gestion vous me dites d'autres partis en ont mais ont pu se faire financer c'est possible je ne suis pas en situation de vous donner d'explications je n'en suis pas experte Madame la rapporteure Oui je voulais juste m'immiscer rapidement dans ce débat qui effectivement me semble être en dehors du champ de compétence de la commission d'enquête telle que la proposition de résolution qui est passée et au bureau et à la commission des lois le stipule et je pense qu'effectivement Madame Loiseau n'est pas venue pour parler des manières de rénover notre démocratie ou de rénover le financement des partis politiques français ou des campagnes électorales françaises moi je suis juste un tout petit peu troublé que ce sujet qui est porté avec une certaine insistance lors de notre audition de cet après-midi sur la banque de la démocratie vienne dans une audition où nous parlons beaucoup des ingérences étrangères des stratégies d'influence d'interférence et d'ingérence de la part notamment du régime de Poutine et de l'alignement que nous pouvons factuellement constater à travers des votes au Parlement européen des déplacements insistants notamment à la faveur de consultations entre guillemets qui n'en sont pas dans la Crimée annexées légalement par la Russie etc. de tel ou tel membre du Rassemblement national voilà donc je trouve qu'il y a une certaine confusion et je pense que c'est troublant de voir ce sujet sur voilà la banque de la démocratie s'inviter à ce moment-là parce qu'à contrario on pourrait en trouver on pourrait en tirer des conclusions désagréables je précise pourquoi j'ai posé cette question en tant que président de la commission est assez simple madame Loiseau tout à l'heure a mentionné par exemple le manque de financement de la recherche française comme une fragilité de notre système face à des ingérences étrangères si les partis politiques français ne sont pas financés à égalité c'est ce que j'estime on peut estimer que c'est une fragilité donc j'estime que la question que j'ai posée et la banque de la démocratie comme il pourrait y avoir une banque de la recherche pourrait résoudre ce problème je ne vois pas en quoi en quoi cette question pose problème madame Loiseau d'ailleurs répondu librement elle n'est pas troublante l'accusation et d'ailleurs lors de la dernière campagne présidentielle le prêt a été mentionné même au débat présidentiel donc il joue bien un rôle dans nos processus démocratiques et donc le fait qu'il soit comment pardon le fait qu'il soit que je sais d'établir ce que j'estimais des faits qui ne sont pas des faits des preuves qui ne sont pas des preuves me semble totalement dans notre sujet mais je prends acte du fait que vous ayez trouvé que c'était troublant mais je ne pense pas avoir manqué à ma fonction madame Loiseau personne ne manque à sa fonction mais que le financement russe de madame Le Pen ou du rassemblement national d'abord du front national ait été mentionné à l'occasion d'une campagne où madame Le Pen briguait le suffrage des Français pour être présidente de la République est évidemment pertinent à partir du moment où une responsable d'un parti politique et non pas une responsable gouvernementale multiplie les déplacements en Russie d'un pays où madame Le Pen est allée énormément 2012 2013 2014 2015 c'est en tant que diplomate je ne suis pas allée aussi souvent en Russie que madame Le Pen je tiens à vous le dire le fait qu'elle ait pris des positions aussi particulières écoutez sur le crash du vol MH17 qui est une tragédie qui a touché des passagers en particulier néerlandais ça reste un traumatisme pour ce pays que madame Le Pen ait choisi de dire je refuse d'exonérer les ukrainiens c'est quand même exactement ce que disaient les autorités russes à l'époque et c'était faux elle s'est formidablement trompée qu'on trouve dans le hacking fait par les hackers de Anonymous un échange qui n'a jamais été contesté par personne alors peut-être que personne n'y a porté attention mais je ne crois pas parce qu'on l'a vu dans des documentaires en France il a été repris à plusieurs reprises un échange entre un hacker russe et un membre de l'administration présidentielle russe disant Marine Le Pen a reconnu le résultat du référendum en Crimée elle n'a pas déçu nos attentes nous devons la récompenser je cite pas tout à fait de texto parce que je n'ai pas le texte sous les yeux mais vous pouvez le retrouver il est notamment dans mon livre et que juste après on voit arriver le prêt russe pardonnez-moi c'est un sujet qui mérite de figurer dans un débat de la campagne présidentielle si Madame Le Pen ne souhaitait pas devenir chef de l'Etat ce serait sans doute différent mais c'est tout de même comme le disait Madame la rapporteure quelque chose qui sème le trouble Madame la ministre je n'ai pas dit que ça ne méritait pas j'essaie de mener les débats avec les questions qui viennent à l'esprit vous pouvez estimer que je mène bon bref mais moi j'essaie d'établir dans le cadre de cette commission les faits et les questions qu'elle essaie c'est de vous poser c'est de comprendre de préciser ce que vous avez voulu dire ce n'est pas contesté ce que vous avez dit je ne vous ai accusé de rien je vais essayer moi aussi d'avancer dans la bonne information de nos compatriotes c'est la ligne que je me suis fixé en étant président de cette commission et j'essaie de la mener y compris quand cela touche et tout le monde le sait une force politique dont je suis membre et quand d'ailleurs c'est trop compliqué je me suis déporté et je me déporterai à nouveau quand ils auditionneront évidemment d'autres membres de cette famille politique ma question d'ailleurs vous l'avez dit c'est intéressant que vous ayez mentionné cet échange parce que c'était l'objet vraiment de ma prochaine question c'était c'est une fois de plus une vraie question que je me pose quand j'ai posé d'ailleurs c'est assez transparent parce que je pose souvent les mêmes questions à différentes personnes auditionnées la Russie donc fait acte de propagande de nombreuses manières vous l'avez dit d'ailleurs dans votre exposé elles cherchent à semer la division dans nos sociétés on peut estimer que dans leur panel de méthodes pourrait aussi semer le doute sur la sincérité des hommes et des femmes politiques dans les différentes démocraties y compris de l'opposition y compris des opposants aux différents gouvernements et le fait que des oligarques russes prétendent avoir de l'influence sur telle ou telle personne prétendre soutenir telle ou telle personne prétendre mener vous l'avez dit il y a une opération qui a réussi une opération qui a échoué peut-être une vérité ça c'est à la justice et pas à moi de l'établir vous c'est aux personnes compétentes au service par exemple mais on ne peut pas considérer que quand ils disent quelque chose c'est par nature aussi vrai et en tout cas aussi vrai que ce que dirait un responsable élu dans une démocratie et en qui on doit on peut avoir plus de confiance que dans les propos d'oligarques russes dont vous avez qualifié les méfaits vous avez parfaitement raison et se mettre à croire comme parole d'évangile des propos tenis par des oligarques russes serait forme de contradiction avec ce que j'ai dit par ailleurs en revanche lorsque des échanges sont hackés c'est un peu différent puisqu'il n'était pas destiné à être rendu public et en revanche quand en 2017 Vladimir Poutine choisit de recevoir avec les honneurs une candidate à l'élection présidentielle en forme d'ingérence je crois que la personne ne peut en douter et personne ne peut douter qu'il l'a reçu que d'ailleurs madame le pen a eu des propos très élogieux à son égard à cette occasion 2017 je rappelle qu'on a déjà vu le comportement de Vladimir Poutine en Géorgie au Donbass en Crimée en Syrie et un certain nombre de comportements de politique intérieure qui pouvaient susciter un langage que je qualifierais de plus mesuré et de plus diplomatique comme celui qu'a par exemple le chef de l'État lorsqu'il a été conduit à rencontrer Vladimir Poutine merci madame la ministre ma question suivante sauf si madame la rapporteuse a une question entre les deux ma question suivante excusez-moi je vais la retrouver oui cette question a été un peu abordée par monsieur Ménagère et monsieur Leroy mais j'aimerais l'élargir quand il s'agit des personnalités qui ont fait ce qui se sont rendues à Crimée ça n'est pas du tout de remettre en cause les faits que vous avez donnés vous les liez au Rassemblement National ce qui est vrai quand il s'agit vous citez à nombreuses reprises dans votre livre dont j'ai lu autant de passages que j'ai pu dans le temps imparti j'essaie d'être toujours honnête dans ce que je fais monsieur Pozzotti-Borgo vous ne mentionnez pas sa famille politique monsieur Leroy vous ne l'avez pas mentionné alors vous avez donné des arguments mais on peut estimer qu'il aurait quand même eu sa place puisque c'est un livre vraiment je le dis sans aucune ironie dense et très renseigné qui leur a eu sa place une fonction importante monsieur Leroy est d'ailleurs toujours actif en fait on l'aurait cher donc c'est pas juste un retraité de la politique qu'est-ce que je voulais dire et de la même façon par exemple vous ne mentionnez pas une personnalité importante que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises c'est pas non plus réservé à votre audition et d'ailleurs il sera auditionné c'est comme monsieur Leroy c'est à savoir à ceux qui nous écoutent que monsieur Leroy soit auditionné c'est Jean-Pierre Chevenement vous le connaissez très bien je pense enfin très bien vous le connaissez très bien comme personnalité politique c'est une personnalité politique de premier plan d'ailleurs d'autres personnes auditionnées ont mentionné le fait que sa fondation Respublica et une autre dont là j'ai oublié le nom ont beaucoup travaillé sur la Russie avec un positionnement très documenté très affirmé que je pense vous ne partagez pas mais vous me direz si vous partagez ou pas l'orientation des travaux de la fondation de monsieur Chevenement j'ai découvert pendant nos travaux de la commission qu'il avait reçu en 2017 alors que monsieur Macron est déjà élu à l'un des plus hautes distinctions honorifiques lors de l'amitié russe remise personnellement par monsieur Poutine avec un discours dont on trouve la traduction en français moi je ne parle pas russe mais si la traduction est mauvaise il faut nous le faire savoir de toute façon monsieur Chevenement pourra nous le faire savoir puisqu'il sera auditionné où monsieur Poutine parle d'action d'amitié concrète le mot concrète est entre guillemets monsieur Chevenement ayant un poste à responsabilité pendant plusieurs années comme représentant spécial de la France en Russie et cette comment dire cette anecdote ou ce fait ne figure pas dans votre ouvrage je ne vous l'avais pas mentionné aujourd'hui je ne vous ai pas entendu mais une fois plus je ne suis pas exhaustif être choqué quand monsieur Chevenement a soutenu monsieur Macron il y a un accord électoral entre Renaissance et le mouvement monsieur Chevenement il y a trois députés il y a trois candidatures chevenementistes non mais est-ce que je peux poser ma question je ne fais pas de l'inique il y a eu trois candidatures issus de moi monsieur Chevenement dont le secrétaire de Respublica dont une élue a été élue donc elle siège dans nos rangs de la majorité précédente il y a madame Bechtel entre 2012 et 2017 qui a voté contre aussi une résolution a voté pour une résolution contre les sanctions liées la première vague de sanctions donc c'est une affirmation ancienne voilà ma question c'est de la manière quand vous parlez de monsieur Schroeder quand vous parlez du scandale du Qatar je conviens parfaitement qu'il ne doit pas éclipser le reste d'ailleurs dans nos travaux le scandale du Qatar n'éclipse pas du tout le reste bien au contraire vous ne mentionnez pas non plus que ça a une influence soit sur le PSE soit sur le SPD de manière disproportionnée donc ma question est très simple c'est pourquoi est-ce que vous n'appliquez pas le même régime à tous les mouvements politiques c'est-à-dire lier le parti politique dont ils sont issus avec les personnalités politiques que vous mettez en cause alors vous l'avez dit vous n'avez pas eu le temps de lire tout mon livre et je ne vous emporte absolument pas la critique il fait déjà 519 pages donc il n'est pas aussi exhaustif que certains l'imaginent je n'ai pas pu parler absolument de tout et de tous je le confesse très volontiers et je suis aussi étonnée de la bienveillance de monsieur Chevènement vis-à-vis de la Russie que de celle de monsieur Mélenchon que j'ai citée dans cette audition que de celle de monsieur Zemmour de monsieur De Villiers de monsieur Pozzodi-Borgo que vous avez raison de citer et qui est présent dans mon livre en tant que notamment que responsable du dialogue franco-russe avec monsieur Mariani bien sûr que cette bienveillance au fur et à mesure de ce que la Russie montre de son comportement ne peut qu'être troublante je me contenterais de dire que si j'ai davantage documenté certains personnages politiques par rapport à d'autres je me suis concentrée sur ceux qui ont des ambitions politiques pour l'avenir je ne crois pas mais je peux me tromper je ne crois pas que Jean-Pierre Championnement soit candidat aux prochaines élections présidentielles je ne crois pas que ce soit non plus le cas de monsieur Pozzodi-Borgo je pense donc que même si je ne partage pas leur lecture sur la Russie la nécessité de développer dans mes propos quand je l'ai fait dans mon livre la connaissance que j'ai acquise de l'intérêt que la Russie leur porte et de l'intérêt qu'ils portent à la Russie est moins grande mais je vais vous mettre très à l'aise puisque vous mentionnez Madame Bechtel qui a aussi été ma prédécesseure comme directrice de l'ENA d'ailleurs avec qui j'avais pas mal de désaccords notamment celui-là mais pas seulement je vais vous mettre très à l'aise parlons de la Chine et parlons d'un ancien député de la République en marche parlons de Buontan je ne suis pas à l'aise avec les choix qui avaient été faits par Buontan d'être aussi proche du front uni c'est-à-dire d'une branche du parti communiste au chinois je vous le dis très simplement comme je pourrais le lui dire s'il était en face de moi ça n'est pas une étiquette politique qui doit me mettre des œillères et je pense que les invitations dont Buontan a fait l'objet en Chine sont des éléments qu'il est nécessaire de porter à la connaissance de nos compatriotes et j'en reparle d'ailleurs dans mon livre Merci Annalise ma dernière question sera aussi une question que j'ai posée à plusieurs personnes c'est auditionné c'est une interrogation que j'ai je voudrais avoir votre avis sur mon interrogation enfin votre observation c'est que vous avez reproché enfin vous avez constaté la présence d'un nombre d'eurodéputés de 9 c'est ça vous avez 10 pardon eurodéputés rennes en Crimée occupés dont acte la présence de Madame Le Pen à Moscou dont acte on peut estimer que les conséquences dans la vie concrète des Russes des Français des Européens en général de ces actions étaient assez limitées sur la suite des événements d'un autre côté on a des relations qui ont été faites avec le régime russe si je prends pour la France à partir des années 2000 à partir notamment de l'amitié en tout cas affichée comme telle entre Jacques Chirac et Vladimir Poutine là vous avez raison c'est qu'il y a un certain nombre de faits qui se sont passés depuis l'assassinat de Madame Politoskaya l'annexion en Géorgie vous avez tout à fait énoncé les faits je ne les conteste absolument pas bien au contraire mais même avec ces faits là les relations économiques se sont se sont ont été très importantes y compris avec des sociétés qui avaient besoin de l'autorisation de l'Etat pour intervenir je vais pas faire la liste mais par exemple ce qui était GDF Suez puis Engie a une part de capital entre 20 entre 18 et 25% selon les moments et a été autorisé à investir dans Nord Stream 1 puis Nord Stream 2 donc à une période quand même très tardive Total n'est pas une entreprise d'Etat mais enfin les liens entre Total et l'Etat français sont quand même forts ne serait-ce que d'influence a été autorisé à faire des investissements considérables en Russie que vous connaissez fort bien Renault dont 10% du capital est public a été autorisé à avoir une coentreprise en Russie très importante le Mistral que vous avez cité l'annulation du Mistral s'il a été annulé c'est qu'il a été vendu pas par des responsables du Front National à l'époque mais par Nicolas Sarkozy vous avez mentionné M. Fillon il se trouve quand même qu'il était Premier ministre quand cette vente a été faite et donc moi si vous voulez je ne remets pas en cause ce que vous avez dit ou je ne vous conteste pas le droit et ça c'est évident mais même en tant qu'adversaire politique parce qu'il ne faut pas se leurrer de contester tous les choix qui a été faits par Rassemblement National ce que je m'étonne et j'essaie de rester de la plus bonne foi que je peux tant qu'être humain là-dedans c'est qu'on ne mette pas en rapport ce que vous contestez de la part des dirigeants du Rassemblement National que vous avez mis en cause avec quand même la gravité enfin l'ampleur des choix qui ont été faits au pouvoir par les dirigeants politiques en faveur ou avec le régime russe il aurait été très bien possible de dire à Total d'investir ailleurs de dire à Renaud comme je le fais vous avez dit d'investir ailleurs que Engie aurait très bien pu ne pas investir dans Nord Stream 1 et 2 et d'investir dans d'autres gilisements gaziers qui sont nombreux à travers le monde et que donc c'est bien et que vous êtes députée européenne et je sais d'ailleurs que c'est quelque chose que vous contestez parce que je le lis je vous suis ces décisions par rapport par exemple en Allemagne ont mis leur ordre dans une situation de dépendance envers le régime russe extrêmement grave et préoccupant dont on a connu tous les conséquences cette année et ce ne sont pas les dirigeants du Rassemblement National qui ont fait ces choix politiques il est certain qu'au moment où nous parlons le Rassemblement National n'a pas eu le pouvoir permettez-moi en tant qu'adversaire politique et respectueusement de m'en réjouir et donc on ne peut pas lui imputer des choix de gouvernement que je ne partage pas vous le savez parce que vous avez l'avez dit par ailleurs je l'ai dit par ailleurs notamment sur Nord Stream 2 je pense qu'il y a eu un aveuglement collectif européen dont Vladimir Poutine s'est tellement bien servi qu'il a attendu que le gazoduc soit terminé pour lancer l'invasion de l'Ukraine le fait que des choix mal informés aient été faits par des gouvernements divers doit-il dédouaner ceux qui ayant vu tout cela continuent à contester la nécessité d'envoyer davantage d'armes lourdes à l'Ukraine est-ce que c'est rassurant de penser au vu de là où nous en sommes aujourd'hui c'est-à-dire d'une guerre d'invasion qui met à bas l'ordre international qui veut remplacer la règle du droit par la loi du plus fort des crimes de guerre peut-être des crimes contre l'humanité un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale est-ce que vraiment la mesure de ce qui s'est passé a été prise par certains je n'en suis pas complètement convaincue et là je suis inquiète parce qu'effectivement le parti que vous représentez et je constate qu'ici à l'Assemblée nationale on peut présider une commission d'enquête et revendiquer sa couleur politique ce qui n'est pas mon cas quand je préside ma sous-commission au Parlement européen où je m'efforce à l'impartialité mais chaque parlement a sa culture je m'inquiète de continuer à voir le Rassemblement national au Parlement européen jouer au chat et à la souris c'est-à-dire que là où avant il votait contre tout ce qui concernait l'Ukraine maintenant il ne prend pas part au vote il vote avec ses pieds c'est son choix mais c'est un drôle de choix franchement et ça l'isole y compris dans son groupe politique ça m'inquiète ça m'interroge des choses suffisamment graves se sont passées alors je sais vous avez voté sur le lot de mort il y a quelques jours comme l'écrasante majorité des députés de cette assemblée et je vous en félicite il s'agissait de crimes de Staline il ne s'agissait pas de ceux de Vladimir Poutine je garde un malaise qui est une opinion politique que je place très clairement dans le cadre des opinions politiques où nous ne nous rejoignons pas je garde un malaise sur ce choix d'un parti politique parce que je n'entends personne dire autre chose à l'intérieur du Rassemblement National je constate que Thierry Mariani peut continuer à dire ce qu'il dit à faire les voyages qu'il fait quand il ne va pas en Russie il va en Syrie de Bachar el-Assad ce sont quand même des choix extraordinairement particuliers je n'ai jamais entendu un communiqué du Rassemblement National disant lui c'est lui nous c'est nous ou le mettant en demeure d'avoir moins de sympathie pour le régime russe c'est cela que je constate et c'est cela qui m'interroge comme m'interrogent les choix de l'ancien sénateur Pozzotti-Borgo comme m'interrogent d'autres choix faits dans d'autres partis politiques quand il s'agit d'un régime autoritaire qui dans ses discours exprime son inversion pour ce que nous sommes en tant que démocratie européenne merci madame la ministre écoutez je n'ai plus de questions madame la rapporteure écoutez je vous remercie madame Oiseau toute sincérité pour le temps que vous nous avez accordé pour la qualité des réponses que vous avez et pardon la qualité je suis mauvais mais un peu fatigué la qualité des réponses à laquelle vous avez apporté à notre commission même quand les échanges ont pu être francs j'estime qu'ils sont francs et vous l'avez dit vous même plus ils sont francs plus ils sont transparents plus ils sont transparents plus ils sont francs donc je vous remercie d'être venu d'avoir répondu à nos questions je remercie l'administration pour l'organisation et le suivi de cette commission je remercie madame la rapporteure et les commissaires présents je salue le travail de la presse je me permets de saluer votre collaboratrice qui a aussi suivi les travaux je vous souhaite une bonne fin de journée et la séance est levée